Mesdames et Messieurs, chers participants et panélistes, bonjour et merci de nous avoir rejoint en ce 1er juin qu'est la Journée nationale de l'ARP au Togo pour ce débat africain organisé par AgriDigital sur le thème « Comment les agriculteurs africains ressentent les effets du changement climatique ? » Je suis Cynthia Akbabi et je serai la modératrice de ce panier. Alors, l'agriculture est extrêmement sensible au changement climatique. La modification des régimes de précipitation augmente la probabilité de mauvaises récoltes à court terme et d'une baisse de la production à long terme. En Afrique, 95 % de l'agriculture est pluviale. Elle dépend entièrement des précipitations pour son approvisionnement en eau. Et aujourd'hui, c'est le continent qui est frappé de plein fouet par les effets du changement climatique. Les populations rurales des pays en développement sont les plus durement frappées. Alors, les rendements faibles des cultures, la baisse de la production sont les impacts du changement climatique sur le rendement des agriculteurs. Alors, pour cette discussion, nous avons 12 éminents panélistes qui ont accepté partager les réalités de leur pays avec nous, il s'agit en tout cas du Cameroun, du Mali, du Bénin, de la Burkina Faso et de la RDC et également du Togo. Chers panélistes, encore bonjour. Nous allons à présent rentrer dans le but du sujet, mais bien avant de donner la parole à nos panélistes, nous allons suivre tous ensemble ce témoignage des agriculteurs togolais que tu y parles à l'agriculture digitale. Si je prends le cas de l'année passée, il n'est plus entardé à venir. Quand elle est arrivée, il fallait faire ça dans un mois, semer 50 hectares. On n'a pas pu maîtriser. Cette sécheresse-là a joué que ce qu'on a semé, ça n'a même pas poussé. On a semé tardivement. L'année passée, la pluie avait atteint à un niveau. On pensait que ça allait aller là-bas et brièvement ça a coupé. Par exemple, l'année passée, j'ai eu un crédit de presque 19 millions. J'ai pu payer seulement 8 millions 700. Or, j'avais fait des prévisions en tant que j'ai signé un contrat que je dois lui livrer 250 tonnes de maïs. Voilà que finalement, c'est presque 80 tonnes seulement que je l'ai livré. Cette année, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas plus de mois de juin. Or, c'est le mois de juin jusqu'à 15 jours, c'est fini. Si tu n'as pas semé dans tes décades-là, tu sais que tu prends encore un risque. Quand tu défasses ce jeu-là, c'est un risque aussi. Nous sommes là comme ça. On a même déjà investi, d'autant faire un peu de paillis. Le sésame, ça s'est fait. Bon, finalement, je ne sais pas ce qu'on va attendre. Depuis plus de 5 ans, on subit les mêmes choses. Est-ce que nous allons rester, qu'on ne peut pas attendre la dame natif ? C'est-à-dire qu'on est en faillite ? On est en faillite ? C'est une faillite tout autant. Tu vas acheter une semence de certifié. Tu vas utiliser les engrais. Le labours. Les sévilles. Et tout ça là, tu n'as rien. Personne ne t'accompagne. Aucune banque ne t'accompagne. Quelle magie. La solution qu'on peut nous apporter, c'est la maîtrise de l'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus confiance, on ne sait plus qu'est-ce qu'on va devenir. On a tout perdu. La directeur a tout perdu. On n'a plus espoir. Notre espoir, c'est Dieu qu'on regarde. On ne doit pas dépendre de la dame nature. Parce qu'elle nous surprend à tout moment. Dieu n'est pas un homme pour qu'on ne le fasse à faire. Le changement climatique, il bouge comme il veut. Il y a plus de 20 ans que nous savons qu'il y a un changement climatique. Donc, pour ne pas attendre à ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut la maîtrise de l'eau. Il faut la maîtrise de l'eau. Les forages. Ou les retenues d'eau. L'année passée, on a eu ce problème. Cette année également. Mais dites-moi comment le producteur peut arriver avec ça. Hein ? Quelle solution on peut trouver à la longue ? C'est pas la première année. Nous savons depuis que le phénomène est là. Quand ils voyagent dans le cadre du changement climatique, ils reviennent avec quoi ? Dans leur sac. Avec quelle technologie ? On va attendre toujours. Qui va venir nous sauver ? Voilà, nous venons tous de suivre et d'écouter les inquiétudes des agriculteurs togonais face au changement climatique et ce à quoi ils font face. Nous allons donc à la rencontre de M. Moussa Diouf au Sénégal. Il est expert injection du RAD des agro-écosystèmes horticole. M. Moussa Diouf, bonjour. Bonjour, Cynthia. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Voilà. Je salue tout le monde. Dites-nous maintenant ce que ces témoignages viennent. Comment vous prenez ces témoignages-là ? Quels sont vos avis par rapport à ces témoignages que nous venons tous de suivre ? D'abord, je salue tout le monde. Je salue tous mes frères africains qui sont autour de ce panel. Voilà, donc je salue l'initiative et merci à AgriDigital qui a initié cette conférence. Donc, en tant qu'acteur vraiment qui est toujours sur le terrain, en contact des agriculteurs, je ressens vraiment leurs inquiétudes par rapport à ces difficultés. Voilà, donc les changements climatiques, ce sont des effets… Donc, les changements climatiques ont un impact très, très, très important sur l'agriculture. Et aujourd'hui, les agriculteurs en Afrique ressentent cet effet-là. Donc, à travers la réduction des rendements, à travers les pratiques agricoles qui sont inadaptées. Donc, aujourd'hui, ils ont besoin des gens qui sont là, qui doivent nous encadrer, qui doivent les accompagner à adopter des systèmes, à adopter des pratiques qui sont vraiment adaptées pour faire face à ces changements climatiques. Donc, voilà, c'est difficile parce que quand vous voyez un agriculteur qui investit dans l'agriculture, qui a son argent, qui met son argent au niveau de la terre, donc vous voyez que quand ils ressentent ces difficultés-là, quand ils ressentent ces effets des changements climatiques avec des conséquences sur les rendements, donc vous voyez que c'est une grande inquiétude. Donc, moi, en tant qu'agriculteur, vraiment, je compatis. C'est très difficile de voir les agriculteurs dans cet état. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour essayer d'amener des solutions, et c'est de voir ensemble. Voilà, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour aider les agriculteurs à s'adapter contre les effets ne passent des changements climatiques. D'accord, merci beaucoup, monsieur Moussa. Nous allons vous rejoindre. Nous atterrissons donc au Togo avec monsieur Baniou Esadjolo. Il est ingénieur agronome et promoteur d'accueil signature. Monsieur Baniou, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à tous les panélistes. Comment vous allez, vous tous? Oui, nous allons bien. Nous espérons que vous allez bien aussi. Oui, je pète la forme. D'accord. Dites-nous quels sont vos avis sur ce témoignage que nous allons tous d'écouter. Eh bien, j'ai bien écouté avec beaucoup d'intérêt ces préoccupations des agriculteurs togolais. Vouloir accuser responsable de ce que la Dame Nature nous donne. Nous sommes tous responsables. C'est nous qui avons déforesté. C'est vous qui avons coupé les arbres pendant des années. Et aujourd'hui, la Dame Nature ne fait que nous donner le résultat de ce que nous attendons. Moi, je voudrais qu'on aille vraiment vers l'essentiel. Il ne faut pas qu'on se plaigne. On trouve la solution pour remédier. Il ne faut pas se plaindre. C'est nous qui sommes à la cause. Nous avons, nos grands-parents avaient semé, avaient dévasté, avaient coupé les forêts, avaient déforesté. Aujourd'hui, la Dame Nature ne peut pas nous satisfaire parce qu'elle ne dépendait que de ce fléau. Pour qu'on puisse avoir une pluie-veuméritie aussi intense, il faut que... Pour qu'on puisse... Je peux continuer? Continue, monsieur. Voilà. Pour qu'on puisse avoir une pluie aussi... Une pluie-veuméritie aussi intense, il faudrait qu'on puisse réunir les conditions. La Dame Nature n'a plus ces conditions. Donc, il faudrait que les agriculteurs togolais arrêtent de se plaindre. Il faut qu'on reprenne à la base. Je pense que c'est mon point de vue. D'accord. Merci beaucoup, monsieur et son John. C'était un plaisir pour nous. Nous allons maintenant atterrir au Bénin avec monsieur Firman Oteyami. Il est ingénieur, agronome, spécialiste des variétés adaptées au Bénin. Monsieur Firman Oteyami, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Nous allons bien. Merci aussi. Comme je tiens beaucoup à remercier AgriDigital, on va donner cette opportunité pour présenter ma modeste contribution sur ce débat de comment les agriculteurs africains risquent les effets du changement climatique. Alors, par rapport à cette capsule de vidéo qu'on vient de suivre, il faut dire que ce sont les effets du changement climatique. Le monde paysan ne vit qu'au dépendre de son milieu, de l'environnement, d'autres outils, l'essentiel de ses ressources. Et donc, il faut constater également que cet environnement, que ce milieu subit les effets néfastes. du changement climatique. Donc, il y a eu de trouver des solutions vraiment adaptées, tout en valorisant le savoir endogène, tout en valorisant le savoir local. Et en valorisant le savoir local, en valorisant tout ce qui est endogénéité, ça facilite véritablement l'adoption des nouvelles technologies. Et je pense donc qu'avec tout au long de cette journée, on aura donc l'opportunité de présenter des solutions véritablement facilement reproductibles et qui doivent être des solutions vraiment accessibles à nos producteurs du Togo, du Bénin, du Burkina, du Sénégal, et j'en passe. Donc, voilà ce que je pense par rapport à cette vidéo. Merci bien. Merci beaucoup, M. Fulma. Nous allons maintenant écouter Mme Claire Quenom du Togo. Elle est la secrétaire générale RAPTA-Branche-Togo. Mme Quenom, bonjour. Bonjour à tous. Oui, je suis défenseur des droits économiques, sociaux, culturels, du droit à l'alimentation. Et donc, la question du changement climatique nous interpelle parce qu'il faut produire pour que le droit à l'alimentation soit, devienne une réalité. Et quand les producteurs ont des problèmes sur le terrain et qu'ils ne dépendent que de la pluie et la pluie n'est pas au rendez-vous, c'est que la production diminue, c'est que la qualité de la production n'est pas la bonne et que le consommateur ne peut plus avoir son droit à l'alimentation réalisée. Tous, nous sommes des consommateurs. Et donc, nous devons accompagner la lutte contre le changement climatique, accompagner les actions qui doivent pouvoir aider les producteurs à pouvoir produire suffisamment pour nous nourrir. Voilà ce que je peux dire pour le moment. D'accord. Pour vous, Mme Quenom, j'ai une question particulière. D'accord. D'accord. Selon les objectifs du développement du rappronné par les organismes internationaux, nous devons arriver à une fin zéro d'ici 2030. Alors, mais vu la réalité auquel nous faisons face, la sécurité alimentaire est menacée. Qu'avez-vous à dire par rapport à cela? Oui, la réalité est que la sécurité alimentaire est menacée. Tout le monde le sait. Quand le problème est posé, il faut trouver les solutions. Mais quelles sont les actions que nous menons pour que la sécurité alimentaire ne soit plus menacée? Moi, je trouve que tous les acteurs, du producteur jusqu'au consommateur, doivent pouvoir se mettre ensemble. ainsi que les parties prenantes, les décideurs, les partenaires techniques et financiers. Tant qu'il n'y aura pas d'action concertée, tant qu'il n'y aura pas d'action des programmes multi-acteurs pour que chacun prenne conscience de la réalité du changement climatique et qu'il y ait des actions communes où chaque groupe d'acteurs trouve son intérêt dans ce processus, nous n'allons pas atteindre les objectifs. Il faut que le producteur et le consommateur puissent travailler ensemble. Il faut que le décideur et le citoyen travaillent ensemble parce que nous sommes embarqués sur le même bateau. s'il n'y a pas d'action concertée, si le producteur lui produit juste parce qu'il produit, il va vendre, si le consommateur lui l'attend dans son coin pour qu'on amène, pour qu'il achète, si le décideur n'écoute pas le citoyen, n'écoute pas le producteur, il nous sera difficile de relever le défi. À cet effet, moi, je trouve qu'il faut qu'il y ait des actions concertées, il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on planifie ensemble, il faut que l'être humain, le consommateur, soit au cœur des programmes de développement que nous voudrions mettre en place. D'accord, merci beaucoup, Mme Claire. Nous allons toutefois vous revenir. Merci. Nous repartons maintenant au Sénégal avec M. Famara Diedou. Il est le chargé du programme de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire pour l'Afrique. M. Famara Diedou, dites-nous à quoi tu as-tu à s'attendre en Afrique face à la sécurité alimentaire menacée. Merci, Mme Cynthia. Bonjour à tous les collègues panélistes et tous les participants à ce webinaire. Je me réjouis également d'être là et de pouvoir donner ma modeste contribution à ce sujet qui, je pense, est plus d'actualité. Je pense, avant de répondre à la question sur le changement climatique et la sécurité alimentaire, je voudrais aussi commenter un peu sur la vidéo, le témoignage qu'on vient de visualiser. Je pense que le monsieur, le collègue a évoqué beaucoup de sujets, beaucoup de défis, mais je vais m'apposentir sur un seul d'entre eux. C'est quand il a parlé, j'ai investi un tel montant pour pouvoir avoir un autre montant de bénéfices en le liant avec des semences certifiées qu'ils auraient reçues. Je pense que c'est là où on peut accentuer aussi le débat. Un des collègues panélistes a parlé d'agriculteurs, un autre a parlé de paysans. Pour nous, il y a une petite différence à ce niveau. Dès que quiconque parmi nous ici sur ce panel est ailleurs, prend des semences et se met à cultiver, pour nous, celui-là, il est agriculteur. Mais celui qui vit dans cet environnement majoritairement rural, il vit chaque jour, il fait ses activités et qui dépend de cet environnement, pour nous, celui-là, il est paysans. Donc, ce n'est pas une connotation négative. Maintenant, celui qui est agriculteur, il devrait, en notre sens, s'entourer de tous les moyens nécessaires pour faire effectivement l'agriculture, tel que d'autres le disent. Notre monsieur qui nous a fait la vidéo introductive dit qu'il a reçu des semences certifiées. Ces semences sont certifiées par rapport à quoi? Au minimum, on va nous dire de taux de germination et de capacité à répondre à un climat, bien à un environnement donné. Maintenant, en achetant ces semences certifiées par rapport à un taux de germination et à un environnement donné, il faudrait se préparer effectivement si ces conditions environnementales changent, que tu puisses, toi, en tant qu'agriculteur, je ne dis pas paysan, en tant qu'agriculteur, que tu puisses créer les conditions pour que cette semence certifiée réponde à ces conditions. Pour nous, donc, ce monsieur, peut-être qu'on ne l'a pas donné le paquet de technologies complet pour lui dire que cette semence doit répondre à telles conditions. Pour nous, ça, c'est un grand problème. Et que, donc, la question des semences certifiées nécessite d'être revue parce que la semence a reçu une forme, quand elle est certifiée, une forme d'épuration, peut-être pour pouvoir répondre à deux défis climatiques ou bien deux défis environnementaux seulement, à savoir, peut-être, quand il fait chaud, qu'il puisse germer et à savoir, peut-être qu'il puisse, si c'est du maïs, pour que ça puisse avoir beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de farine. Donc, tous les germes qui permettent à cette semence de pouvoir répondre à des conditions changeantes, ont été épurés. Par contre, si on était dans les questions de semences paysan, leurs semences ont été, je ne sais pas, caricaturées de non-productives, de ceci ou cela, de longue durée, etc. Néanmoins, il nous faudrait reconnaître que ces semences enmagasinent, dans leur tête, dans leur disque dur, ou bien dans leur ADN, un ensemble de spécificités, un ensemble de gènes qui leur permet de répondre à chaque fois que les conditions changent, pour pouvoir donner le minimum de production. Quand on est dans la partie paysan, c'est ça qui est au moins l'avantage, quelles que soient les conditions que vous pouvez produire. Donc, ce monsieur qui nous a fait ce témoignage, je pense que ça, il faudrait prendre en compte. Maintenant, pour la partie, la dernière question que vous avez posée sur la question de changement climatique et sécurité alimentaire, oui, j'accepte que les changements climatiques affectent beaucoup la sécurité alimentaire. Parce que, comme l'ont dit les prédécesseurs avec qui je suis très d'accord, on n'a aucune, ou bien je dirais, un minimum 99% de non-maîtrise de comment le climat va évoluer, et quelle est la semence qui est la meilleure pour pouvoir s'adapter et donner le maximum de production. Ça, c'est le point. Deuxièmement, et pour cette raison, ça va affecter les productions, quels semen je vais mettre, quels semen je ne vais pas mettre, etc. Deuxièmement, si on prend la partie, celle qui est la plus visible du changement climatique, notamment dans le Sahel, où c'est la baisse de la pivemétrie, les sécheresses, etc., etc., une autre forme de menace à la sécurité alimentaire, c'est que le couvert végétal est complètement détérioré, et y compris dans ceux qui font l'élevage, ne nous va conduire. Donc, on ne peut pas manger les céréales, on ne peut pas manger la bière, je ne sais pas ce qui vont pécher, qu'est-ce qu'ils vont faire, donc ça nous menace une deuxième fois. Oui, donc, j'accepte effectivement que ça nous affecte. D'ailleurs, quand on sera à la partie, quels pourraient être les alternatives, quels pourraient être les solutions. On pourra comprendre, j'accepte que tout le monde, les changements climatiques, affectent votre sécurité alimentaire, et votre souverainement. Merci. D'accord, merci beaucoup, M. Famara, du jour. Nous avons bien pris en compte vos avis. Alors, nous souhaitons la bienvenue à M. M. Merci d'occuper votre écoute, s'il vous plaît. Mme Claire. Mme Claire, merci d'occuper votre écoute d'accord. Merci. Nous souhaitons la bienvenue à M. Tapsoba Ali de Gwama depuis le Bokina Faso. Merci. Il est le président de Gervis et le porte-parole au collectif citoyen pour l'agro-écologie. M. Tapsoba, soyez le bienvenu. Merci. Bonjour à tout le monde sur ce panel. Merci à mes prévicesseurs qui ont dit de très bonnes choses. Alors, dites-nous maintenant, quels sont vos avis? Comment vivez-vous la situation du changement climatique au Bokina Faso? Alors, avant de répondre à cette question, je souhaiterais voir même un peu le titre du panel parce que changement climatique et sécurité alimentaire, j'aurais aimé qu'on parle plutôt du changement climatique et souveraineté alimentaire, qui est un concept qui répond mieux aux paysans africains, aux paysans du monde, qui est un concept défini par la Via Campesina, qui nous permet réellement d'être dans d'un débat souverain. Parce que quand on parle de sécurité alimentaire, qui est plutôt un concept émis par la Faso, ce n'est pas évident que la sécurité alimentaire puisse arranger véritablement les paysans africains. Ceci dit, il faut dire que les changements climatiques sont une réalité au Bokina comme dans tous les autres pays du monde. Et cela se ressent à travers les pratiques culturelles. Cela se ressent à travers les modes de reproduction, les modes de transformation, les modes de transport et les modes de consommation. Il faut dire en gros que les changements climatiques influent actuellement sur les systèmes alimentaires en gros. Alors, ce qu'il faut dire aussi, comme Famara venait de le dire, en fait, la question des changements climatiques aujourd'hui impacte le monde agricole parce que le plus, c'est l'usage plutôt des semences dites améliorées qui fait que nous changeons l'impact de changement climatique sur les pratiques culturelles. Parce que, comme vous le savez, les semences dites améliorées sont homogènes. Et c'est leur homogénéité qui fait que les caractères, le paquet technologique qu'on a inséré dans ces semences-là, dont généralement l'objectif visé est le rendement, ne leur permet pas d'avoir suffisamment le bagage héréditaire intérieur pour résister aux différents changements climatiques. Sinon, quand vous prenez les semences paysannes qui sont hétérogènes, cette hétérogénééé là fait qu'il y a toute une intelligence héréditaire qui permet à la semence paysanne d'être résiliente, de s'adapter à tout changement climatique, dont en principe l'usage des semences paysannes ne devrait pas être beaucoup perturbé lorsqu'il y a changement climatique. Parce que de toute façon, son code génétique à travers les millénaires a appris à s'adapter à tout ce qu'il y a comme processus de changement au niveau du climat. Ce qui veut dire que si les gens comprenaient réellement ce qu'il y a dans les semences paysannes, en toute logique, les changements climatiques même seraient. une opportunité pour les pays de l'Afrique qui utilisent toujours en majorité les semences paysannes parce qu'on n'aurait pas ressenti puisque ces semences sont capables de s'adapter à tout ce qu'il y a changement et cela n'allait véritablement pas jouer sur la question de l'alimentation. Du reste, on va les revenir parce que pour moi d'ailleurs, il n'y a jamais eu manque d'insuffisance de nourriture dans le monde, pour moi, si on parle d'un défaut ou un problème d'alimentation, c'est qu'il y a deux choses. Soit il y a quelqu'un qui a confisqué votre nourriture, soit c'est mal réparti. Sinon, jusqu'à présent, quand vous prenez les statistiques de reproduction, la production alimentaire sur la surface terrestre est largement suffisante pour nourrir l'humanité malgré tout ce qu'on peut parler des questions de changement climatique. D'accord, merci beaucoup, M. Tabsoba, depuis le Bokina. Si Mme Sitibe est là, qu'elle nous fasse un coucou. Mme Sitibe, vous êtes toujours là? Alors, elle va forcément nous rejoindre en cours de route. Bonjour. Bonjour, Mme Sitibe. Bonjour, tout le monde. Soyez la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Permettez-moi de... Voilà, je suis à l'écoute. D'accord, vous êtes la présidente des femmes éleveurs et vous êtes membre du réseau des pasteurs de la Coupe de l'Ouest. Dites-nous comment vous vivez la situation au Sénégal dans votre secteur. Bonjour de l'équipe qui est sur le webinaire ce matin. Je suis la présidente des femmes en élevage du Sénégal. Ensuite, je suis la vice-présidente de l'Alliance mondiale des populations mobiles pastorales. Donc, aujourd'hui, vous allez m'excuser si il y a des rapports sur la connexion. Je suis dans un gros village du Sénégal aujourd'hui. Donc, nous vivons la situation difficilement puisque par rapport à la réalité, l'Afrique, particulièrement les paysans du Sénégal, ne sont pas préparés au changement climatique aujourd'hui, qui constitue une problématique au niveau des éleveurs et aussi au niveau de toute la chaîne d'agricole du Sénégal. Nous savons que par rapport à la sécurité alimentaire, aujourd'hui, il y a des déficits alimentaires soit sur le plan céréales et sur le plan produits animaux, produits de la pêche, compte tenu de l'évolution de l'environnement, mais surtout des variations climatiques au niveau du Sénégal. Nous, les femmes en élevage, nous avons quand même eu la chance de réfléchir avec nos partenaires comme la FAO, avec le FIDA, avec la Banque mondiale. Nous sommes arrivés à démarrer des activités de résilience par rapport à l'alimentation du bétail à travers les nouvelles innovations au niveau du Sénégal, mais surtout par rapport à la réalité traditionnelle socioculturelle du pays, qui, avec l'héritage des arrière-grands-grands-parents, nous avons pu quand même revitaliser certaines terres du Sénégal qui étaient déjà envahies par le sel, et aussi par la désertification qui a motivé la disparition des marigots, la disparition de certains mars et de pâturage au niveau du Sénégal. Nous avons aussi préparé, par rapport au changement climatique et à la variation climatique, des projets et programmes pour permettre à cette population diminue de reconstituer et de créer une synergie sur la résilience des populations, particulièrement les populations rurales, qui sont frappées par les changements climatiques, qui ont causé beaucoup de mécontentements au niveau des zones arides, où il y a eu la perte des marigots, il y a eu aussi l'assèchement de certaines puces. Vraiment, ça a été vraiment un grand problème ici au niveau du Sénégal. Un petit souci de réseau, de connexion. D'accord, merci Madame Sijibé, merci de couper votre repos. D'accord, c'est à dire qu'il y a des coupures à tout moment. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, à tous les panélistes ou à tous les participants, si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous discutons changement climatique dans ce débat africain organisé par AgriDigital en ce premier jour. Nous revenons sur le plateau avec Monsieur Sena Alouka. Il est le directeur exécutif de l'ONG Jeunes volontaires pour l'environnement au Togo. Monsieur Sena, bonjour et bienvenue parmi vous. Merci et bonjour. Bonjour pour tous les participants et bravo déjà à AgriDigital pour ce formidable plateau. D'accord. Dites-nous, Monsieur, quelle est votre image par rapport ou bien quelle est votre image d'Afrique sous l'emprise du changement climatique? Oui, il faut avouer que la question du changement climatique, nous ne l'apercevons pas de la même façon. Mais j'aimerais être du côté, par exemple, d'un pêcheur parce que là, très souvent ou dans tout le débat, c'est un secteur que nous oublions surtout, c'est la pêche. Donc, ce groupe de paysans qui est également confronté au balancement des précipitations, à des marées hautes, des marées basses, qui ne respectent plus aucune norme comme ils en avaient l'habitude par le passé. Et ils ont des codes, ces pêcheurs, pour pouvoir apprécier, n'est-ce pas, quel sera le niveau de la mer, quel sera le niveau des poitons, à où ça peut rester aujourd'hui, les troupeaux. Mais il se fait que depuis un certain temps, ces paysans ne sont plus à quel sens se vouer. Parce que leurs prévisions, qui ont toujours marché au fil des siècles, sont totalement déphasables avec la réalité. Et ici, vous pouvez faire du tout au niveau du port de l'Omé, pour vous rendre à l'évidence que, aujourd'hui, pour avoir des poissons, c'est très compliqué. On n'est pas à mettre au dos du changement climatique. Il y a les facteurs anthropiques, notamment la fonction du port de l'Omé, les éjections de moules de phosphate dans la mer. Beaucoup de facteurs aussi d'origine humaine qui perturbent l'activité. Mais il faut avouer quand même qu'aujourd'hui, la dynamique du mouvement des poissons ne suffit aucune règle, si bien que nos pêcheurs sont vraiment au dépourvu. Si je reviens au niveau du sol, au littoral, sur le cas des paysans, juste mettre l'ascense sur un élément. Chez nous, nos paysans ont appris à dompter, à jouer avec la terre, sur la base de connaissances traditionnelles, donc de savoirs. Aujourd'hui, ces savoirs ne marchent plus vraiment. Et ces savoirs, nous les avons codifiés, nos parents les ont codifiés dans nos langues, dans nos chansons, et dans l'attribution des noms que nous donnons parfois aux moules. On parle de l'ethnoclimatologie, par exemple. Dans l'ethnoclimatologie, les moules portent le nom de l'activité principale saisonnière ou agricole. Donc, Jodje, Jodje, Tédoké, Afofie, Damé, Mansan, Siam, Lombe, etc. C'est le nom de moi, Anévé, que je viens de citer, là, comme ça. Pour l'activité agricole principale. Jodje, c'est chaud, Damé, Mansan, etc. Tédoké, qui est mars, c'est le moment de mettre l'igame. Aujourd'hui, quand tu mets l'igame, début mars, très souvent, tu auras beaucoup de problèmes. Parce que Tédoké ne marche plus comme ça. En Camié, il y a le misé-gomme. Donc, en juillet, le temps de faire le saclage et tout. Si tu veux faire confiance au partenariat de moi, pour aller faire le saclage parce que c'est le temps qui va arriver pour toi de récolter, eh bien, tu vas être totalement en faillite. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nos paysans et nos pêcheurs sont un peu dépourvus sur la base de connaissances. qui ont toujours fonctionné. Je vois que nous essayons de mettre ensemble la connaissance tant traditionnelle, donc les savoirs ancestraux qui sont d'une valeur inouïe, et ce que la science moderne nous permet d'avoir. Je veux juste mettre l'accent sur cet élément de nos paysans qui n'arrivent pas à se retrouver, mais il ne faut pas se perdre. Les paysans, les comités rurals ont toujours appris à s'adapter sans attendre personne. Il peut y avoir de la maladaptation, soit, mais ils s'adaptent avec le savoir, avec les changements d'activité, la diversification d'activité. Beaucoup de gens ont mis en ville, beaucoup de gens changent d'activité. Donc, on se rejoue quand même aujourd'hui que nos paysans ont appris pendant des générations pour pouvoir s'adapter aux impacts du changement climatique, quoique les noms ne portent pas la même signification. Eux, ils n'ont pas besoin d'appeler changement climatique. Ils savent qu'il y a, en tout cas, un balancement de precipitation. Ils savent qu'il y a des changements au niveau des saisons. Et ils apprennent, selon eux, avec le technique, avec les moyens de bois, à pouvoir s'adapter. Et jusque-là, ça va plutôt très bien. D'accord. Merci beaucoup, M. Sena. Avouca, si vous avez fini. Merci. Merci. Nous allons sûrement vous revenir pour les apports de sujection. Nous retournons vers M. Roger Mackenou. M. Roger Mackenou, vous êtes là? Je suis là. D'accord. Bonjour, Édouard. Oui. Bonjour. D'accord. Vous êtes le chargé du programme à la transition agroécologique et au renforcement de la résilience climatique. Oui. Vous avez un index pour moi, bien sûr. Pas au tour. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter à l'intervention de M. Sena. C'est-à-dire que l'image que vous avez à l'intervention du changement climatique. Je crois que les panélistes ont dit l'essentiel de ce qui devrait être dit. Mais je vais peut-être ajouter un aspect que nous n'avons pas abordé, que nous vivons aussi au Togo par rapport à ces changements climatiques. C'est la question de la transhumance parce que nous vivons vraiment avec acuté cette problématique depuis un certain temps. Je ne cache pas avec mort d'homme qui s'en suit par moment. Parce qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, nous avons ce souci de disponibilité de l'eau au niveau du Sahel, qui fait que même les temps de vertu, en fait, les temps qui sont programmés pour la vertu de la transhumance ne sont même plus respectés. Vous voyez déjà à partir d'août des transhumants qui rentrent parce qu'ils n'ont plus de quoi vraiment manger de l'autre côté ou du moins s'il n'y a pas suffisamment d'eau, les marques qui tarissent très rapidement, etc., qui sont dues à ce flot de changements climatiques. Donc, c'est aussi un souci aujourd'hui que nos populations gèrent parce qu'il y a suffisamment insuffisance de pâturage. Et de l'eau pour, bien sûr, ces transhumants-là. Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau local même, nous avons ce problème aujourd'hui parce que vous allez voir des éleveurs sédentaires qui sont obligés de se déplacer, etc., d'une zone à une autre à la recherche de ce pâturage précieux ou de l'eau parce qu'en tout temps, il y a eu tarissement de la rivière par ici, etc., et tout ça. Donc, c'est un souci aujourd'hui pour nos éleveurs également. Je crois que les uns et les autres ont dit l'essentiel. Mais pour dire que la hausse des températures aujourd'hui n'est plus quelque chose à cacher, c'est une réalité aujourd'hui que nous vivons avec la destruction des cultures, la dégradation des sols qui s'ensuit. Il y a beaucoup de choses, le décalage des saisons aujourd'hui qui fait que je crois, Alouka vient de parler un peu de ça. Ces décalages des saisons, ces décalages font aujourd'hui que nos parents qui maîtrisaient un peu comment vraiment faire les cultures, à quel moment se lancer dans la production et tout ça, tout est un peu désorganisé. Et voilà, au cours de la saison, des fois, les pluies qui doivent tomber sur peut-être 5 mois tombent aujourd'hui sur 2 mois avec des conséquences dramatiques d'inondations et d'érogions, et j'en passe. Donc, voilà ce que je peux ajouter par rapport à tout ce que les gens ont dit. Et même quand vous abordez les producteurs ou les agriculteurs, ils vous diront que vraiment aujourd'hui, il y a certaines maladies qui apparaissent au niveau du chef tel qu'ils n'ont jamais connu, qui, qu'ira. Et donc, c'est vraiment de sérieux problèmes que nos populations vivent. Et je crois que beaucoup d'actions, en tout cas ceux-mêmes déjà, beaucoup de partenaires accompagnent les agriculteurs pour s'adapter. Il y a beaucoup de nos partenaires, mais beaucoup de gens restent encore à avancer. Côté sensibilisation, changement de mentalité. Il faut que les gens comprennent que la solution ne viendra pas d'ailleurs. C'est d'abord nous. Il faut que les gens comprennent que nous vivons la réalité, même si nous ne sommes pas complètement responsables de ces changements climatiques. Nous les vivons et nous sommes obligés, en tout cas, de trouver des alternatives, en tout cas des solutions, pour pouvoir faire face à ce problème que nous vivons tous. Donc, voilà ce que moi, je peux ajouter. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, monsieur Roger, pour ce qu'il y a à Porte. Nous allons terminer cette première partie avec monsieur Blondel, s'il est loup, depuis le Cameroun. Il est le directeur pays de l'organisation de l'ONGJVE au Cameroun. Monsieur Blondel, bonjour. Activez votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue parmi nous. Je vous suis depuis un bout de temps, Cynthia. C'est un plaisir de voir que de nombreux intervenants à travers le continent sont intéressés par la question agricole et la situation de nos paysans, notamment avec l'avènement des changements climatiques. c'est à mon honneur d'être parmi vous aujourd'hui. D'accord. Nous sommes vraiment très honorés aussi de vous avoir parmi nous. Alors, dites-nous l'image que vous faites également de l'Afrique sous l'emprise du changement climatique. Il faut dire qu'actuellement, de mon point de vue, l'heure est grave. La situation est à un point où il est véritablement important qu'on s'interroge sur l'avenir de notre continent. Quelques 240 millions d'Africains souffrent déjà de faim. Ça, ce sont des statistiques officielles. Et d'ici 2050, il suffira d'une augmentation d'environ 2 degrés. C'est su pour accroître entre 25 et 95 % le nombre d'Africains sous-alimentés. Rien qu'à voir ce petit panorama de la situation, on semble ne pas très bien percevoir la situation. Mais si on vous dit très clairement qu'en Afrique centrale, plus de 25 % et en Afrique de l'Est, plus de 50 %. En Afrique austral, plus de 85 % et en Afrique de l'Ouest, plus de 95 % de la population sera touchée par les effets du changement climatique. Je crois qu'il y a bien la matière à s'interroger sur l'avenir de notre continent et de nos populations. Donc, la situation se rend encore un peu plus catastrophique pour nos enfants, ce qui est dangereux pour notre continent. Quand on sait que les enfants représentent l'avenir du continent, les retards que vont provoquer le changement climatique sur la production agricole auront un impact sur différents segments de la chaîne de production et ainsi de la vie sociale. Ça aura donc, par conséquent, comme l'évoquait Roger il y a quelques instants, des effets en termes de conflits qu'on va pouvoir observer et qui sont déjà observables dans certaines régions. Je prendrais le cas du Nord-Cameroun, là où on a déjà des conflits entre les populations autour du lac Tchad, qui est rétrécie de plus de 80 %, partant de sa superficie initiale dans les années 70. Avec ce ressuscissement-là, des conflits ont commencé à jaillir parmi les communautés riveraines de cet espace-là. Je parlerai aussi des problèmes liés à la migration. On l'a évoqué également avec la transhumance. L'eau se fera et les pasteurs n'ont plus de l'air de verre un peu partout. Ainsi, il y a des mouvements qui vont se faire et voilà comment est-ce qu'on se retrouve avec des situations qui ne sont toujours pas des plus appréciables. Le Nord-Cameroun en est l'une des régions les plus, enfin, des régions témoins de cette exacerbation des changements climatiques sur la vie agricole. Je ne saurais terminer sans parler des populations qui vivent au bord des mangroves. Vous savez que la mangrove est à la fois un réservoir pour les communautés locales qui vivent aux alentours de cet espace-là, mais aussi un excellent lieu de reproduction pour les poissons et les autres crustacés. Cette mangrove-là est fortement touchée en raison du fait que les changements climatiques et l'accroissement de la population amènent les populations à avoir un impact, une sollicitation un peu plus accrue de ce milieu de vie-là. Et ce qui va concourir à une raréfaction des poissons en raison du fait que l'espace de reproduction a été affecté, en raison du fait que les populations ont commencé un peu à entrer vers ce qu'on appelle les zones humides, à envahir les zones humides pour trouver un espace d'habitation ou de culture ou pour faire des activités quelconnes. Donc, il y a également un point sur lequel je pense qu'il est important que nous nous arrêtions. C'est bien sûr le gaspillage alimentaire. Il faut savoir que le gaspillage alimentaire constitue l'une des choses pour lesquelles nous devons véritablement nous activer parce qu'il faut comprendre qu'on se bat pour produire, mais l'une des choses qui exacerbent les changements climatiques, c'est bien sûr le gaspillage alimentaire. parce qu'une fois qu'on a produit, entre ce qui est produit, entre nos assiettes, entre le champ et nos assiettes, il y a énormément de nourriture ou de vivres qui se perdent. Et ça aussi, ça fait référence plutôt à nos habitudes et à nos comportements relatifs à ce que nous faisons. Ces comportements-là, eux aussi, ont un impact sur le producteur qui voit une production qui aurait pu servir à alimenter un certain nombre de personnes à aller à la poubelle. Ça constitue également un important sort d'émission de gaz à effet de serre qui aura une incidence sur les paysans plus tard. Donc, c'est de se dire qu'effectivement, les changements climatiques touchent d'une manière très fouvoyante les populations et les paysans. Nous devons nous battre tous ensemble pour pouvoir trouver des solutions qui répondent à la fois aux besoins des communautés et à nos besoins respectifs. Voilà un peu le mot que je pouvais partager avec vous en guise de départ dans cet échange. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Blondin. Merci pour cette brillante intervention. Alors, au vu de toutes ces situations, il en revient de chercher des solutions adéquates. Mais bien avant, nous allons permettre à ce qu'il y a maintenant à intervenir. Au moins deux personnes pour intervenir, le temps qu'on continue avec les apports de solutions. Si la Régie peut permettre, si la Régie peut permettre à Agde, participant, d'intervenir rapidement. Monsieur Kofi. Monsieur Kofi. Oui, Monsieur Kofi Agberine, bonjour et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis un peu en retard avant d'arriver. J'ai pris le vol. Bon, merci pour l'initiative. Peut-être que je vais être un peu bizarre, mais je salue quand même l'initiative. Je voudrais souhaiter, par rapport à l'intervenant aussi, de changer un peu le terme, le thème que vous avez choisi pour cette initiative. Sinon, les paysans africains, surtout Togolais, d'abord j'appelle Delomé au Togo, subissent effectivement les impacts climatiques, des effets climatiques aujourd'hui. Mais est-ce qu'il ne serait pas bien de poser la question en ces termes ? Comment les agriculteurs eux-mêmes entendent résoudre le problème d'impact des effets du changement climatique ? Parce que vous n'êtes pas à savoir que… Bon, moi je viens d'une famille paysanne. Nous avons toujours fait les champs. Dans les années 70 à 80, 90 avant qu'on ne soit allumé. Nous avons toujours… Allo ? Allo ? Oui, c'est bon monsieur Kofi. Oui. Donc, avant qu'on ne constate cet effet climatique sur nos productions ou bien l'agriculture dans nos zones, il y avait ce tapot-là d'engrais chimiques. Je vais situer un peu le débat. Parce que dans les temps, s'il y a un terrain qui ne produit plus bien, nous faisons la jachère. Ça, c'est une agriture de survie, mais quand même qui supportait toute la famille. Et pour engraisser ou bien rénover une terre, on faisait de la jachère. On laissait le terrain pendant deux, trois, quatre ans, quatre années. Et puis, bon, on revenait. Et parce que la démographie… Enfin, il y a un problème de démographie aussi, avec tout ce qui l'accompagne. Donc, il y a l'introduction de l'engrais chimique qui a tout détruit. Parce que les terres ne sont plus perméables après l'utilisation de l'engrais chimique. Ça polluait l'eau que nous buvons. Ça polluait même la nature. Parce que, d'après les expériences que j'ai eues avec un agronome réputé français qui s'appelle Marcel Mézi. Je crois que beaucoup de monde vont le connaître ici. Et je suis allé à une formation même en Israël l'année passée, en 2019. L'engrais chimique fait chasser l'abeille, par exemple, à 10 kilomètres, là où vous le placez. Vous utilisez l'engrais chimique. L'abeille quitte le lieu. Il est distant du lieu à 10 kilomètres. Et même ce tangrais chimique-là ne fait pas digérer la terre des herbes que vous aurez peut-être arrachées ou bien labourées. C'est-à-dire qu'ils deviennent rigides. Les herbes-là deviennent rigides et ça veut dire qu'ils ne nourrissent plus la terre. Alors que, comme Lavoisier l'a dit, je ne sais pas quel chimiste l'a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. s'il vous plaît. Merci beaucoup rapidement, puisque le temps est continué. Oui, bon, donc je veux dire quand même que, pour couper coup, est-ce qu'il ne serait pas bien de repenser même l'agriculture moderne ? Il faut repenser l'agriculture moderne. C'est toujours mon mot de fin. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kofi, pour votre intervention. Nous allons peut-être vous revenir. Nous allons, à présent, donner la parole à Monsieur Ronel Tatant, s'il est en ligne. Monsieur Ronel Tatant, bonjour. Monsieur Ronel Tatant, bonjour. Vous êtes venu parmi vous. Activez votre micro, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. D'accord, Romain. D'accord, merci. Bonne heureuse. Je félicite d'abord les membres de l'organisation de ce programme. Vraiment, c'est important aussi. Ça touche une question centrale qui rend vraiment difficile notre monde aujourd'hui. Et avant de commencer, je vais d'abord toucher le but du Togo. Tout ce que je pense du Togo est le sens que nous passons aujourd'hui. Même si le phénomène de changement climatique est global. Le Togo, on peut dire que le Togo, un taux a environ 300, 3860 millions d'hectares, mais qui évolue, qui a un taux de déforestation de 3 800 à 4 800 à 1. Mais, lorsque nous voyons ce taux de déforestation et que nous le compterons avec d'autres pays au résident, d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, nous nous rendons compte que le Togo a un seul déforestation énormément de ces terres. Mais c'est dû aux problèmes en comptant par les agriculteurs, qui sont à chaque fois en train de chercher de nouvelles terres productivées. Je veux rejoindre ici, plus j'ai un panéliste qui m'a dit que le problème central n'est pas... ... Allo? C'est pas, c'est... Bon, c'est bon maintenant? Allo? Il y a un petit bruit dans votre intervention. D'accord? Il faut que le truc s'ajoute. Bon, c'est pas là maintenant? C'est bon, Moumou? D'accord. Ok. D'accord. Et j'aimerais dire que le problème de changement climatique, qu'on ne se trompe pas, c'est un problème qui est là depuis longtemps. Déjà en 1992, les réunions qui se sont organisées étaient dues au changement climatique. Et aujourd'hui, je reste dans la mesure où nous sommes en train de chercher, nous sommes en train de chercher si le climat change. Pourtant, nous devrions plus chercher, nous devrions plus voir si ça change, puisque ça a déjà changé. Maintenant, ce que nous devrions faire, c'est que ça change maintenant? Comment on fait pour nous être adaptés? Comment peut-on accompagner les agriculteurs qui sont en train de dire que les idées viennent de millions et ça n'a pas marché? Et maintenant, essayez, on essaie maintenant à travers des cultures, des produits qui mettent en leur champ et aussi des nouvelles pratiques telles que peut-être la grouf respiration. leur montrer que le fait de les retirer fonds d'essence dans leur champs peuvent créer des impacts à long terme sur leurs produits. Je rejoins aussi une autre analyse qui a parlé des produits certifiés. Le but aujourd'hui n'est pas seulement de certifier nos produits, mais c'est aussi avoir une technique appropriée pour transmettre ce produit à un producteur X et aussi l'accompagner avec des techniques itinéraires précises. Puisque si tout cela n'est pas réuni, aucun d'un individu ne pourra nous dire qu'il a prêté une somme telle et il a pu avoir quelques bénéfices. Donc je me dis que le combat est grand, mais nous en tant qu'association civile ou bien les ONG qui font dans ce domaine, nous devrons chercher les méthodes et les mesures d'accompagnement des agriculteurs. Alors nous sommes dans les campagnes d'essentiation pour nous montrer l'importance de la agroforesterie, l'importance de laisser quelques sens, l'importance d'échanger un peu le mode de culture. Je ne veux pas baller pour rejeter du réveil de la moindre de cultures ancestrales, parce que ces cultures, aujourd'hui nous rendons compte que c'était, premièrement c'était l'une des meilleures des cultures puisque nous mangeons bio, mais les changements climatiques ont aujourd'hui apporté de cette variété de cultures et aussi de ces endroits, c'est que ce que nous consommons, cause à long terme notre mort. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous pouvons associer tout cela et aider les cultivateurs et à mieux gérer, et à mieux entrer, et à faire vivre l'homme, tu peux dire ici. D'accord, merci beaucoup M. Katang pour votre intervention. Nous allons rapidement recevoir Mme Laurence Ndata Ndaji. J'espère que je ne fais pas de faute dans le nord. Mme Laurence, vous êtes là ? Mme Laurence Ndata 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 N Bon, je suis au Cameroun, je suis camerounaise, et compte tenu de tout ce que les autres ont dit, moi je dirais au Cameroun, nous avons pensé que le changement climatique c'était pour les autres, mais malheureusement, nous en subissons vraiment, surtout qu'il y a beaucoup de coupures d'arbres, et nous ressentons cela. Et dans l'agriculture, nos parents, ils savaient à quel moment les pluies tombaient, à quel moment ils pouvaient faire les cultures. Maintenant, ils sont désaccés, parce que les pluies tombent à contre-temps, et il faudrait qu'au Cameroun, la météo joue son rôle, parce que le service météorologie maintenant doit jouer son rôle. Il faut maintenant qu'ils travaillent pour qu'ils travaillent le service, pour que les agriculteurs savent maintenant, avec tous ces changements, à quel moment. Parce que moi je suis en train de faire une recherche, je fais la thèse, et je n'ai pas connu l'agriculture, mais parce que j'ai fait ma thèse, j'ai commencé à faire la culture de la tomate, et je vous assure que j'ai eu des difficultés, parce que j'ai vu mes tomates vraiment dessécher, complètement. Et je suis en train de recommencer. Donc vous comprenez que c'est vraiment un sujet très important, d'où mon importance, d'où mon attention par rapport à cela. J'espère que les uns et les autres pourront nous donner des solutions plus viables, pour que nous puissions vraiment relever ce défi en Afrique. Merci. D'accord, merci beaucoup Madame Laurence pour votre passage. Nous allons peut-être, si le temps nous le permet, vous donner la parole pour des suggestions. Merci à tout à l'heure. Nous allons rapidement également recevoir M. Alain Guissi-Gaston Diatta, qui est en ligne. Merci. Monsieur Alain Guissi-Gaston. Merci. D'accord. Voilà, Monsieur Alain Guissi. bonjour parmi nous vous m'entendez maintenant oui c'est bon d'accord ok donc moi je voudrais juste apporter ma contribution donc je pense que depuis longtemps on débat toujours sur les changements climatiques donc je pense que tout le monde ici a constaté donc je pense que aujourd'hui à chaque fois qu'on parle de changements climatiques les gens vont citer chaque élément des éléments des éléments donc je pense que la solution ne se trouve pas là-bas la solution c'est que tout est lié donc l'agriculture ça commence d'abord par le sol donc ça veut dire que donc le sol c'est la base et aujourd'hui c'est le véritable problème c'est là où frappe je pense plus le changement climatique parce qu'aujourd'hui on ne maîtrise pas le sol parce que donc on nous a habitué donc tout simplement à nourrir directement les plantes donc comme des enfants qu'on donne un biberon donc ce sont les engrais et autres mais maintenant on a oublié un peu le sol donc son fonctionnement ce qu'il faut faire pour que donc chaque jour que ça puisse revenir mais maintenant c'est ce qui nous retrape un peu donc aujourd'hui partout en Afrique donc les sols s'appauvrissent et maintenant toute la chaîne toute la chaîne donc va se se trouve donc effondrée donc cela veut dire qu'aujourd'hui même s'il pleut c'est qu'on constate s'il ne pleut pas les gens ont des problèmes parce que donc tout simplement les sols s'achèchent rapidement il suffit que qu'il ne pleut pas deux jours à trois jours donc les sols sont automatiquement secs ensuite il suffit que donc que ça pleut une journée continue et on a donc des inondations donc tout ceci nous dit que ça c'est le problème c'est pas que ça pleut ou ça ne pleut pas le problème c'est le sol donc on doit d'abord régler le problème du sol donc revenir à la fertilité donc du sol de façon naturelle que les sols puissent absorber des pluies autant il pouvait pleuvoir pendant deux semaines mais automatiquement le lendemain ou bien donc tout l'eau est partie dans le sous-sol mais aujourd'hui s'il pleut une seule journée vous voyez que l'eau va russeler dans tout le quartier c'est problématique il reste deux jours sans pleuvoir tout est sec donc moi je pense que le véritable problème donc c'est tout simplement le sol et qu'aujourd'hui on doit mettre des systèmes où le paysan peut lui-même essayer avec donc certaines techniques essayer de voir donc l'état de son sol où se trouve son sol et s'il voit l'état de son sol lui donner donc la solution si votre sol se trouve dans tel état il faut telle pratique pour que votre sol donc puisse revenir parce que donc comme je vous l'ai dit dans le sol on a l'aspect chimique du sol et en Afrique on a toujours tendance à ne prendre que cet aspect-là alors que donc il y a l'aspect biologique et il y a l'aspect physique aussi donc du sol donc ces trois aspects-là font qu'aujourd'hui donc que notre agriculture va se développer mais on a raté ce coche-là donc on ne fait que l'aspect chimique et quand on vient donc à l'agroécologie l'agroécologie on ne fait que maintenant si on peut poser des solutions sans lien véritable avec donc ce que le paysan a besoin donc le paysan camérounais peut-être qu'il a un excès d'eau le paysan sénégalais il a un déficit d'eau donc il y a ce problème maintenant si on règle le problème du sol on vient maintenant à la plante mais maintenant la plante comme on le dit dans nos états dans nos différentes régions donc la pluviométrie est différente et pour cela donc nos chercheurs pour la plupart du temps ont mis des plantes selon leurs besoins en nous et aujourd'hui donc on voit avec donc tout simplement le changement climatique qu'il y a un certain déplacement donc des pluies dans les régions où il pleuvait 1000 millimètres par comment ça s'appelle encore par année mais maintenant on est passé à 600 dans les autres où c'était 600 on est passé donc à 400 donc cela me dit que donc tout simplement aujourd'hui il faudrait donc adapter ces semences-là donc tout simplement à la pluviométrie ne plus donc se contacter là où il y avait 1000 continuer donc à mettre des semences qu'il y avait besoin donc de 1000 millimètres donc ça ne voit pas donc on a la bonne semence la bonne semence qui est sur la bonne terre donc on arrive donc tout simplement à régler ce problème donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est nous techniciens chercheurs qui doivent donc mettre en place des systèmes où le paysan lui-même peut diagnostiquer l'état de ces terres donc pour savoir quel est le problème ensuite avoir donc pour chaque problème quelle est la solution agroécologique qu'il faut qu'il faut appliquer et quelle est la semence dans tel lieu qu'il faut donc tout simplement mettre en place donc merci Merci beaucoup monsieur Alain Dissi pour votre crayon tapant nous allons toutefois vous revenir si le temps de me fermer alors comme je lui disais au vu de toutes ces situations il en revient de chercher des solutions désadéquates parlant de solutions au Togo dans le village d'Amalpapé nous avons un agriculteur au nom de Lindo Yaya qui a créé une forêt sur 208 hectares en vue de créer un écosystème forestier suivons plutôt la vidéo menacée par le comportement des humains ou encore le dérèglement climatique la sauvegarde de la biodiversité est devenue plus que jamais cruciale pour conserver et protéger les espèces et écosystèmes de par le monde des actions collectives et individuelles sont encouragées au Togo l'Hemdou Yaya s'est fait protecteur de l'environnement à Amakwapé un village situé dans la préfecture de Haro à 70 km de Lomé la capitale au coeur de ce beau village se trouve la forêt Yaya un couvert végétal et animal vaste de 208 hectares où tout se fait dans l'intérêt de l'environnement nous avons découvert que la forêt facilite la métisse de l'eau à partir de cette métisse nous sommes arrivés à faire la pisculture où nous avons beaucoup de poissons qui nous fait vivre et nous vendons aussi et ça nous rapporte beaucoup nous faisons également la pisculture notre forêt c'est une forêt botanique une forêt où on peut toucher des milliers d'espèces d'arbres nous faisons aussi la pisculture maraîchère nous faisons les lianes avantageuses telles que le feu de la passion les poids brillés et autres choses les animaux quant à eux sont attrapés vivants et conservés dans des englots tout y est pour retenir les visiteurs j'avais l'ambition l'idée de créer une forêt avec les écosystèmes et pourquoi pas avoir un village écologique dans lequel les gens vivaient se reposer j'en ai attendu parler de la forêt et j'étais venue visiter voir ce qu'il se passe ici et bénéficier aussi de sa compétence et son expérience vaste et imposante dans ce milieu agricole la forêt de yaya contribue à la fois à la survie des riverains et à la protection de l'environnement le reste en tout cas est de la protection le reste la forêt la forêt est la forêt la forêt est la visite dans la forêt aïa est gratuite et le propriétaire invite les jeunes à se faire former dans les métiers de la protection de l'espèce animale et végétale et 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 Nous souhaitons la bienvenue à M. Sini Nafo depuis le Mali. Il est le porte-parole du groupe des négociateurs africains à la COP26 et à la COP21, coordonnateur de l'initiative Adaptation de l'Afrique. Ambassadeur Céline Nafo, c'est le tien de l'eau. Alors, chef analyst, voilà en quelque sorte une solution mise en place au Togo dans l'espoir de pallier au problème du changement climatique. Nous allons donc vous demander maintenant les solutions qui ont été mises en place dans vos différents pays pour essayer de pallier à ce problème de changement climatique. Si l'ambassadeur Céline Nafo est en ligne, merci de nous faire un coup. Il va sûrement nous rejoindre en route. M. Bagnou, vous êtes toujours là? M. Bagnou, vous êtes toujours là? M. Bagnou, oui, je suis toujours là, je suis là. M. Bagnou, d'accord, en tant qu'expert en agroforesterie, dites-nous les arbres qu'il faut ou les arbres qu'il est conseillé de planter et pourquoi ces arbres-là? M. Bagnou, d'accord, en tant qu'expert en agroforesterie, dites-nous les arbres qu'il faut ou les arbres qu'il faut ou les arbres qu'il faut ou les arbres qu'il faut. M. Bagnou, aujourd'hui, pour prendre notre exemple à Agri-Signature... M. Bagnou, s'il vous plaît, merci de lever un peu la voix, nous vous recevons difficilement. M. Bagnou, d'accord, ok. M. Bagnou, merci d'ausser un peu le temps parce que nous vous recevons un peu difficilement. M. Bagnou, d'accord, ok. M. Bagnou, d'accord, donc je disais, pour prendre notre exemple aujourd'hui à Agri-Signature, face à ce fléau grandissant, qui est les variations de pluviométrie, nous, à Agri-Signature, nous avons commencé à reboiser... Et nous avons choisi des espèces. La voix nous laisse encore un peu, M. Camus. Alors, nous avons choisi. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Excusez-moi de la voix. Et nous, à Gré-Signature, nous cherchons aujourd'hui des solutions pour éviter d'être victime de la chéceresse. Donc, nous reboisons presque tous nos sites avec des essences qui, qui non seulement attirent la pluie, mais qui utilisent des pour réamender la terre, pour donner un coup de souffle à nos sols. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que tout agriculteur ou toute société agricole en Afrique doit commencer à remédier en plantant ou en reboisant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que tous les agriculteurs n'ont pas les moyens d'irriguer leur site d'exploitation. Donc, s'il faut attendre la dame nature de nous envoyer la pluie afin d'exercer nos activités agricoles, il faudrait que nous allons vers des solutions idoines. Il faut trouver qu'on trouve en urgence des solutions idoines. Tout agriculteur doit vraiment commencer à planter. Tout agriculteur doit commencer à reboiser autour de ces cultures, autour de ces sites d'exploitation. Personne ne le fera à notre place. Voilà. Donc, je pense que, en tant qu'expert, c'est la solution, c'est des solutions que j'ai prises pour pouvoir pallier à ce fléau qui est les aléas climatiques, la rarreté des pluies ou l'absence des pluies, etc. Je ne sais pas si mon explication a touché, a été bien comprise, je ne sais pas. Oui, oui, nous vous avons bien reçu. Merci. Nous allons vous revenir pour les apports de solutions et les recommandations. OK. Nous allons maintenant vers M. Malik Tissot, s'il est en ligne. M. Malik Tissot, inéformateur, certifié en agroécologie. Alors, nous allons revenir sur M. Malik Tissot. Nous retournons vers M. Firmin, au thé ami, depuis le Bénin. M. Firmin, vous êtes là. Super, je suis là 5 sur 5. Vraiment, merci beaucoup pour m'avoir donné cette heure également. J'attendais, j'étais sûrement en soif, parce que, voilà, compte tenu des questions que vous avez posées à différents panellistes, donc l'orientation également était différente. Alors, comme solution, ça dépendra de l'angle de vue et des différents effets. Alors, il faut dire que les effets aujourd'hui du changement climatique, comme je l'ai dit, le LR degré, varient donc en fonction des unités de paysage et exploitées. Alors, vous venez par exemple au Bénin, vous avez les sols érodés, suite à raison particulièrement, les sols qui sont dénudés à travers leur exploitation. Donc, l'érosion marque en fait tout le passage. Donc, vous savez que l'érosion entraîne donc le découpage progressif, donc de la couche du sol. Donc, les éléments colloïdaux, l'humus en particulier, sont enlevés par plaque. Donc, du coup, l'approvisionnement du sol en humus favorise donc la dégadation de la structure et en définitive donc les pertes de toute cohésion. Donc, les changements climatiques ont contribué à accentuer l'érosion donc au Bénin. Donc, cette érosion a des coûts très élevés à cause de quoi ? De l'approvisionnement en fait organique et minéral des terres agricoles et qui induisent inévitablement des pertes de récolte. Donc, ça, c'est au niveau de l'état physique du sol. Maintenant, le manque de pluie, les poches de sécheresse au cours de la saison pluvieuse ont des réflexions négatives. C'est ce que nous appelons la disponibilité en eau du sol. Donc, lorsque vous prenez tous ces concepts, vous allez voir également les changements climatiques qui se manifestent soit par des poches de sécheresse au cours de la saison pluvieuse, soit par la persistance de la sécheresse, soit par une augmentation de la température offrant des concepts favorables, par exemple la croissance et le développement des populations de ravageurs. En demi-missaire, par exemple au Bénin, il se pense que c'est le même cas qui a été observé dans d'autres pays. Il y a ce qu'on appelle la chenille légionnaire, le spodoptera, qui est un insecte ravageur du maïs qui a causé beaucoup de dégâts compte tenu des conditions climatiques qui lui ont été favorables pour pouvoir se développer. Donc, la résurgence de ces différents ravageurs cause énormément de problèmes. Donc, à travers les poches de sécheresse, la rupture des pluies au cours de la croissance, l'excès de pluie sur un temps relativement court et la hausse des températures, ça contribue à la perte de récordes et à la baisse des rendements. Donc, il se dégage l'écosystème, d'où les producteurs, tout l'essentiel de leur ressource alimentaire, est en effet affecté par le changement climatique. Donc, ils usent de trouver des stratégies d'adaptation face aux effets néfastes du changement climatique. Et au nom de ces solutions, quand l'innovation, il faut dire au Bénin, il y a ce que nous appelons l'adaptation basée sur les écosystèmes. En anglais, Ecosystem Based Adaptation. Donc, l'adaptation doit être basée sur les écosystèmes. Donc, au Bénin, avec le gouvernement, nous avons mis en place le projet d'adaptation basé sur les écosystèmes. Et ce projet d'adaptation basé sur les écosystèmes a trois objectifs. C'est-à-dire de restaurer 3600 terres dégradées avec l'augmentation des moyens de subsistance, augmenter également les moyens de subsistance des communautés impactées par les offres des effets néfastes du changement climatique. Et ce projet, en fait, a ciblé certes communes. Ce sont des communes véritablement à risque. Donc, ce projet permettra de mettre en place tous les packages technologiques pour véritablement accroître la résilience des producteurs. De seconde côté, vous avez le projet d'appui à la position vivrière, au renforcement de la résilience dans le département de la Liborie, du Borgou et des Collines, et qui également travaille par rapport à la résilience climatique afin de pouvoir véritablement accompagner les producteurs, que ce soit au niveau de la gestion durable des terres, que ce soit au niveau de la mise à disposition des variétés, voire des semences vraiment assez courtes et capables de pouvoir résister à ces différents aléas climatiques. Et de l'autre côté, il faut dire aujourd'hui, nous ne pouvons plus, notre habitude, comme vous l'avez bien dit, est pluviale. Donc, il faut anticiper. Et c'est ça maintenant qui m'amène à parler de ce concept. C'est de ça maintenant qu'il s'agit. Il faut maintenant faire quoi ? Il faut faire de l'agitude, c'est-à-dire devenir intelligent face au climat. Donc, il faut une agitude vraiment qui soit intelligente face au climat. Parce que nous avons beaucoup de problèmes, comme les autres panélistes par exemple l'ont dit, les problèmes du sol, les problèmes de ses travageurs, les problèmes par rapport aux émissions de carbone. Donc, il faut une agitude vraiment qui arrive à être intelligent. Quand dit-on qu'un enfant est intelligent, c'est qu'il répond à toutes les matières. Donc, une agitude intelligente face au climat, il suffit donc à la fois de renforcer la résilience, de dégager les comprimés et s'adapter au contexte. Et une agitude intelligente au climat fait appel à l'adaptation climatique et à l'empreinte écologique en termes d'atteigner les émissions de gaz à effet de serre et dans un second pilier, troisième pilier, on parle de la sécurité allemande. Donc, les trois piliers de l'agitude intelligente au climat qu'il faudra donc intégrer pour une meilleure adaptation face au changement climatique. Et pour courir cela, il faut dire qu'il va falloir donc renforcer, c'est-à-dire renforcer le renforcement de la base productive du système alimentaire en faisant la promotion de l'agitude climato-intelligente, faire la promotion d'un engrement favorable au développement de la chaîne de valeur au niveau du pays et maintenant améliorer l'architecture de la gestion des risques et des outils d'aide à la décision à l'intention des agriculteurs. Et c'est là que nous appelons les systèmes d'alerte précoce. Nous faisons également appel aux innovations, tout ce qui est numérique, pour que vraiment l'agriculteur soit informé quand elle s'y doit se mettre. Parce que lorsque vous avez l'information, vous avez le pouvoir. Donc, des outils d'aide à la décision en termes d'informations climatiques permettra donc d'anticiper ces effets néfastes du changement climatique. Donc, on ne peut pas mettre uniquement que les variétés. Donc, il faut un package intégré, des variétés et des produits de pollution durables permettant donc de limiter les gaz à effet de serre. C'est en cela aujourd'hui que l'agriculture demeure, je dirais, une solution pour l'agriculture du Bénin. Parce que, pourquoi ? Aujourd'hui, la durabilité des systèmes alimentaires n'est plus que jamais un sujet crucial pour nous en Afrique, mais particulièrement au Bénin. Parce que la pandémie de COVID-19 a révélé la fragilité de notre système alimentaire et a créé une nouvelle occasion de parler de cet enjeu stratégique. Donc, il faudra identifier des nouvelles actions audacieuses, comme je viens de le dire, pour véritablement transformer notre façon de produire et de consommer pour en faire progresser les 17 objectifs de développement d'un corps durable. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs le disent, il est temps de réconcilier l'agriculture et la société pour créer de nouvelles solidarités entre eux. Donc, il est temps de changer la fonte dont nous produisons, dont nous consommons, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est en cela que l'agroécologie devient une solution vraiment qui entre dans l'agriculture intelligente au climat. Parce qu'elle permettra de s'adapter au changement climatique, elle permettra d'atteindre les émissions de gaz à effet de serre, également de pouvoir améliorer le rendement. L'autre aspect qu'il faut intégrer, c'est les plantes fourragères. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'agriculture. Mais il y a aussi l'éleveur qui est là, la biomasse fourragère. Aujourd'hui, compte tenu des changements climatiques. Ces effets d'échangement climatiques influencent sur la rarité de l'herbe. Voire même les animaux n'arrivent plus à faire de l'herbe pour pouvoir accroître la portion de l'air et de la viande. Donc, aujourd'hui, il y a un système que nous appelons les systèmes d'association de rotation, qui permet de rompre le cycle des différents ravageurs et permet d'améliorer le stock du carbone. Est-ce que vous savez qu'il y a des plantes fourragères, par exemple, qui permettent de faire la séquestration du carbone ? Aujourd'hui, au Bénin, c'est pour cela que j'ai été nominé par l'Union européenne dans la section Transition agro-éco-des-systèmes alimentaires où nous avons également émis un projet. Ça va démarrer dans cinq pays, le Bénin, le Bouchard, le Mali et le Niger. Avec cette initiative, c'est d'intégrer à la fois les plantes fourragères et nos différentes cultures. Et ça permet de valoriser le stock du carbone qui se trouve au niveau du stock. Parce que, vous savez, ces plantes fourragères ont la capacité de stocker du carbone. Et ce carbone vient d'être utilisé par l'équipe. Donc, voilà, tout est un arsenal que nous devons mettre en place pour véritablement aller vers le système alimentaire durable, nutritif et sain. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, M. Firmin. Merci. Donc, nous retenons l'adaptation basée sur les écosystèmes au Bénin pour les solutions développées. Nous allons maintenant demander à M. Sena Alouka, s'il est toujours parmi nous, les stratégies qu'il développe en tant que formateur des jeunes pour la protection de l'environnement. M. Sena Alouka, vous êtes toujours là? Oui, oui, oui. Merci bien. C'est assez intéressant. On s'en fait beaucoup d'intervenants. Et en tout cas, le portail de connaissances est au rendez-vous. Dieu merci, on a coupé le courant chez moi ici. C'est le signe, comme le disait quelqu'un, de l'adaptation assez holistique. Je trouve que, pour ma part, que les solutions, les innovations, on ne doit pas aller les chercher dans les laboratoires. Elles se trouvent déjà avec nous, à côté de nous et devant nous. Et une de ces solutions est celle dont on a parlé, de redonner force à nos paysans. Alors, qu'est-ce que ces paysans faisaient par le passé? Eh bien, ils faisaient recours à une équation qui permettait à la nature de pouvoir s'exprimer, qui permettait à ce que l'humain puisse tirer le maximum qu'il pouvait du sol. mais s'assurer qu'il y ait une adéquation entre nos besoins et la capacité de production de la terre. Il ne s'agit pas de demander à un carré, en tout cas à un hectare, de vous faire nourrir toute la ville de l'homé. Ce n'est pas possible. Naturellement, ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, nous sommes éloignés de trop de ces techniques-là. et une de ses meilleures qui a fait ses preuves, c'est l'agroécologie. L'agroécologie, ce n'est pas une science miraculeuse. Elle est une science parce que, justement, nos ancêtres, les paysans, ont fait des quantités de recherches qui les ont permis de trouver les bonnes techniques, les bons plans d'adaptation, les bonnes semences, les bons sols, etc. Elle est également émouvant parce qu'aujourd'hui, des milliards de personnes adoptent cette technique-là parce qu'elle permet de pouvoir produire sainement et nourrir sainement. D'où le point qu'a soulevé le collègue Ali Tapsoba du Burkina Faso, de parler plutôt de souveraineté alimentaire et non de sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire dispose qu'il faut qu'il y ait à manger à tout temps. Mais manger quoi, produit par qui ? Au Togo, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nos populations, enfin, les paysans togolais ne peuvent pas vendre, ne peuvent pas survivre. Ils sont obligés d'aller brader leur poulet pour acheter le poulet local, pour acheter les poulets made in China qui sont fabriqués, qui sont les poulets congelés. Voilà. Donc, il y a nécessité de permettre aux paysans de prendre, n'est-ce pas, le volant quand il s'agit de nourrir la population mondiale. Et oui, l'agroécologie, et oui, les paysans du monde peuvent nourrir les 10, 15, 20 milliards que nous serons bientôt et que les anti-agroécologies, n'est-ce pas, utilisent pour dire que, bien, est-ce que l'agroécologie peut nourrir le monde ? Oui, l'agroécologie peut nourrir le monde. Le problème, c'est qu'on n'a jamais donné la chance à l'agroécologie. Vous voyez très bien les investissements qu'on fait dans nos pays. Le cas du Togo, combien de programmes ont vraiment servi à renforcer les capacités de production des petits paysans ? Eh bien, non. L'année 2021 marque le début de la décennie de l'agriture familiale. Au cours de cette décennie, l'attention va être portée sur le rôle des petits paysans. Et c'est cela... Je disais que l'agroécologie est une science, je disais que c'est un mouvement, mais aussi c'est une pratique. L'agroécologie est une pratique parce qu'aujourd'hui, elle contient beaucoup de bonnes pratiques qui ont été améliorées, peaufinées, affinées au fil des années, au fil des générations. Que ce soit la rotation, que ce soit le paillage, que ce soit le mulching, l'agroforesterie, il existe des quantités de pratiques qui fonctionnent aujourd'hui, qui font qu'aujourd'hui, même sur une grande échelle, sur un grand périmètre, on peut produire et nourrir la population mondiale. Et mieux, au lieu de là d'être une science, un mouvement et un ensemble de bonnes pratiques, l'agroécologie constitue aujourd'hui la panacée. Nous le disons avec torse bien bombée, avec beaucoup de fierté, que l'agroécologie peut nous permettre aujourd'hui de régler énormément une bonne partie du problème du richement climatique auquel nous faisons face aujourd'hui. Donc, j'aimerais juste m'arrêter là-bas et mettre l'accent sur la nécessité aujourd'hui pour nos États d'être conséquents avec eux-mêmes. Au Togo, et on peut se féliciter, notre pays est le premier pays au monde à interdire l'usage de glyphosate parce que ce pesticide produit par Monsanto, détruit énormément notre écosystème et a des impacts sur la santé tant des animaux que des plantes. Le Togo a fait ce pas formidable et très courageux, suivi par l'Écosse et la Belgique quelques temps après. Au Datsan, le pays, le Togo, est en train d'élaborer un document, dit document de développement, document de stratégie, de développement de l'agroécologie et de l'agriculture organique au Togo. C'est le premier pays au monde, je le répète, le Togo est le premier pays au monde à s'engrair dans cette voie courageuse et audacieuse, voulant d'ici 2030 transitionner tout le modèle agricole vers des systèmes alimentaires fondés sur l'agroécologie et l'agriculture organique. Aucun pays au monde n'a pris cette décision courageuse. Pour ce faire, il est important que notre pays puisse être conséquent avec soi-même. On a vu que le Sénégal a commencé par subventionner les engrais organiques. Pourquoi pas le Togo ne ferait pas ça ? Il ne s'agit pas de dire nous allons faire la promotion de l'agroécologie, faire la transition agroécologique. Il faut être conséquent. Combien de tonnages de pesticides, en tout cas d'engrais chimiques, le pays a importé les cinq dernières années ? Combien de tonnages d'engrais chimiques nous allons continuer à importer dans le pays ? Si on ne fait pas de cohérence, on peut dire on fait l'agroécologie au même moment, nous ne continuons pas à assassiner, pas à doper nos terres, les fragilisant, les tuant davantage. Et pour finir, la dimension de l'éducation, de la formation. Dans nos pays, il y a des centres qui sont assez orientés sur la science moderne, la science venue d'ailleurs. Nous voulons encourager cette tendance-là pour que nos États puissent encourager l'éducation dès le primaire. On commence par parler de l'éducation à l'agroécologie, à l'agroécologie. En tout cas, formidable, merci beaucoup à Vite Digital. Vive l'agroécologie pour régler le problème de changement climatique. Merci. Merci beaucoup, monsieur Fiumet. Merci. Nous allons à présent vers M. Roger McKenny. S'il est toujours avec nous. M. Roger. Merci d'allumer votre micro, s'il vous plaît. Je suis là. Oui, oui, oui. Merci. Merci beaucoup pour m'avoir donné une fois encore la parole. pour les solutions réquises pour la restauration des sols. D'accord. Merci beaucoup pour la parole donnée. Je crois que… Je vais faire un peu court parce que le temps est contre nous. D'accord. Oui, oui. C'est pourquoi je ne vais pas me répéter parce qu'on vous vient répéter ce que Sénat a dit. Sinon, je m'aligne complètement derrière tout ce qu'il a dit. et particulièrement par rapport à l'agroécologie, je dis agroécologie, la gestion des ressources naturelles sinon, des forêts et autres. Et nous mettons aujourd'hui un accent sur cette gestion territorialisée et concertée des ressources naturelles pour permettre à la population de prendre conscience, en tout cas de les sensibiliser, mais de prendre conscience que les ressources naturelles sont importantes pour la survie de l'espèce. Et à ce niveau, ce que nous avons constaté, en tout cas par expérience de Inades Formation et beaucoup d'autres structures qui sont ici, c'est que vraiment, surtout les zones où l'élevage est en divagation, l'introduction des nouvelles essences pose énormément de problèmes si des mesures ne sont pas prises pour l'entretien. Et donc, nous mettons vraiment beaucoup l'accent sur la mise en défense et la régénération naturelle assistée pour permettre une reprise naturelle des essences qui sont coupées. Quand vous allez dans les zones où il y a eu beaucoup de dégradations, vous voyez les souches qui sont là, les souches qui sont coupées, etc. Et il suffit juste d'un accompagnement pour une régénération naturelle assistée. et vous voyez après cinq ans, la forêt qui ruinait, etc. Donc, voilà ce que je voulais ajouter par rapport à l'agroécologie, à toutes les pratiques agroécologiques qui sont aujourd'hui, comme l'a dit Sénat, une solution, une alternative à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Quand les gens disent non, l'agroécologie ne peut pas, moi, je souris en fait, je souris seulement parce qu'on n'a pas expérimenté la chose. C'est ça un peu. On n'a pas expérimenté, on n'a pas mis les moyens pour voir ce que ça va donner, mais on dit que ça ne va pas marcher. Il suffit d'expérimenter, il faut qu'on expérimente la chose. Voilà, donc on n'a pas la décision courageuse de se lancer dans l'agroécologie et donc on dit que non, ça ne va pas marcher. Comment on n'expérimente pas une chose et on dit que ça ne va pas marcher? Donc, nous pensons qu'il faut des décisions courageuses au niveau de l'État. Comme on l'a dit, on l'a appris avec fierté, comment on subventionne bien sûr la production des intrants organiques. Pourquoi pas ne pas le faire ici parce que quand vous dites aux gens de se lancer, qu'est-ce qui se passe? On vous dit non, avec quels moyens on va fertiliser tout un champ avec tout ça. Il y a beaucoup de pratiques que nous pouvons mettre un accent sur ça et aller de l'avant parce que, voilà, comme je l'ai dit, on n'a pas expérimenté la chose, mais on dit non, ça ne va pas marcher. Expérimentons et voyons si ça va marcher ou ça ne va pas marcher et à la fin, on tirera les conclusions qui s'imposent. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, M. Roger. Nous allons maintenant au Sénégal avec M. Famara Tietou. M. Famara, quelles sont les solutions développées chez vous au Sénégal? Merci de faire court, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mme Moussica et à tous les prédécesseurs à nouveau. Je pense qu'il y a un ensemble, un éventail de solutions qui sont développées ici au Sénégal pour essayer de s'adapter et atténuer les effets des changements climatiques. et si je devais voter pour une solution, si je devais plaider pour une solution, si je devais mettre en œuvre une solution, j'allais mettre sur cette table ici la question de l'agroforesterie. Pour moi, même cette question de transition agroécologique est un pas vers l'agroforesterie. Pourquoi? Parce que nous devons vivre, nous sommes sur cette terre dans la religion, on dit remplissez la terre. Remplissez la terre, il faut aussi manger. On mange à partir de notre élevage, à partir de notre production agricole. Tous les deux contribuent à dégrader quelque part la forêt. Mais cette forêt, on la touche ou pas, il pleuve qu'il neige, qu'il y ait un manque de pluie, sécheresse ou d'inondation, cette forêt est là. et elle continue à produire. Elle n'a jamais été traitée. On n'a pas entendu qu'il y a eu une attaque de moustiques, de criquets ou de bois qui a ravagé une forêt. La forêt a su être résiliente. Donc, si on veut vivre sur cette terre, lutter contre la chaleur, comme on dit, le disent les Anglais, rafraîchir la planète tout en produisant, parce que l'agriculture a été indexée pour être quelque chose qui contribue au réchauffement climatique ou au gaz à lsr. On a rapproché au maximum du fonctionnement de la forêt, en tout cas pour les éleveurs et pour les agriculteurs de production végétale. Une des méthodes c'est donc, à mon avis, intégrer l'arbre dans les systèmes de production. Ce n'est pas seulement en termes de captaine de carbone égouti, mais les pédologues qui sont ici, les agronomes qui sont sur ce plateforme vont être d'accord avec moi que la dégradation du sol, le lessivage du sol en termes de matières minéraux, une des méthodes de pallier à ça, c'est certains arbres qui enfoncent le racisme jusqu'à la roche mer qui n'est pas encore exploité et rendent disponibles les minéraux et les amènes à un niveau supérieur qui est explorable par les cultures que nous mettons sur place. Ça veut dire quoi ? Les céréales, les tubercules, etc. Et que l'on évite, comme quelqu'un l'a dit, les engrais chimiques qui ne nourrissent pas la terre, qui nourrissent la plante et détruisent le sol en réalité. Pour moi, ça, c'est une des méthodes. Pour moi, c'est l'agroforesterie. Maintenant, si je devais augmenter un peu, c'est là où je vais terminer. C'est la diversification alimentaire. Dans des pays qui ont une tendance un peu forestière, pour moi, en tout cas, pour ce que j'ai vécu, la diversification est encore là. Mais dans des pays qui sont sahéliens, qui ressemblent un peu au Sénégal, on est autour de trois ou quatre aliments qui sont mondialement que du riz, du maïs et quelques-uns qui sont similaires à ça, il faudrait qu'on intègre d'autres aliments, pas les aliments des supermarchés, pas les aliments des fast-foods, etc. Pour qu'ils profitent de ce que la nature donne et que l'on arrête de se focaliser sur une chose. Pour l'exploiter, on est obligé de travailler de la même façon que tout ce que l'on utilise parmi nous. Donc, c'est ça que je voulais donner comme contribucier et je remercie tout le monde y compris les hôpitaux. Merci beaucoup, M. Famara. Merci. Nous allons demander à M. Djou s'il y a quelque chose à ajouter, parce que c'est toujours le Sénégal. Merci d'allumer votre micro, s'il vous plaît, M. Djou. Le micro, s'il vous plaît. Un petit souci de connexion peut-être. Avant de revenir sur M. Djou, nous donnons la parole à M. Tabsoba depuis le Burkina Faso, s'il n'est toujours pas mis nous. Oui, il faut dire que, oui, il faut dire que comme solution, les gens l'ont déjà dit, alors il faut prendre la dimension holistique des pratiques agricoles, ce qu'on peut appeler les trois A, c'est-à-dire l'agriculture, l'alimentation, l'alimentaire, sous-entendu qu'il y a aussi les questions animales à l'intérieur. Donc, c'est de développer un système alimentaire qui est basé sur le respect des écosystèmes. Au niveau du Burkina Faso, il faut dire que l'accent est mis dans la mise en œuvre des politiques en faveur de la réforestation. C'est ainsi que vous avez chaque année beaucoup de reboisements. Il y a la protection des fourrets classés qu'on essaie de veiller. Il y a, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, la question de la formation. Il faut de plus en plus développer, en fait, ce qu'on appelle des pratiques éco-citoyennes à travers la formation des jeunes depuis le bas âge pour créer un mouvement écologique très fort. C'est à ce prix qu'on peut venir vraiment à bout des changements climatiques en cours. Il y a chez nous, on a mis en place des journées de l'arbre pour vous rappeler les uns et les autres que l'arbre est au cœur réellement de la préservation des écosystèmes comme Farmara le disait, il faut développer l'agroforesterie. Il y a une personne qui avait parlé des questions de la chenille légionnaire. J'ouvre une parenthèse pour raconter une anecdote. Il y a un village au Burkina où on a assisté à un spectacle. La chenille est arrivée et a ravagé totalement un champ de maïs. Mais curieusement, juste pas loin, il y avait un autre champ de maïs qui n'a pas été touché. Donc, du point de vue de la recherche, on a essayé de comprendre. On s'est rendu compte qu'en fait, le champ de maïs qui a été ravagé, ce paysan avait utilisé des variétés dites améliorées. Mais son voisin qui n'était pas très loin avait utilisé en fait, une variété de maïs endogènes qui n'était pas beaucoup issue de la recherche, mais qui l'avait eue à travers un paysan d'un autre pays. Donc, la conclusion qu'on s'est dit est qu'il y a certainement une attirance des variétés dites améliorées à partir des paquets technologiques qu'on a insérés dans ces sémas qui attire la chenille légionnaire qui, de pays en pays, s'attaque. Les gens peuvent essayer de voir l'expérience dans leur pays. Est-ce que la chenille légionnaire attaque des variétés paysannes? Est-ce que la chenille légionnaire n'attaque pas surtout les variétés dites améliorées au niveau de certains pays? Donc, il faut dire que si réellement nous voulons venir à bout des changements climatiques, il faut qu'on reste dans les pratiques endogènes. Il faut qu'on revienne au savoir ancestral paysan. Il faut que les gens fasciennent les questions de formation basées surtout sur la préservation des écosystèmes. Il faut que les modes de pratique soient en lien avec l'homme, la nature et tout ce qu'on peut trouver de vivant. Voilà ce que je peux ajouter. Merci, Monsieur Taksoba de Tile-Bokina. La journée de l'arbre. Nous rappelons que c'est aujourd'hui la journée de l'arbre également au Togo ce premier soir. Et nous allons à présent donner la parole à Madame Claire que non, si elle n'est toujours pas venue. Merci d'amener votre micro, s'il vous plaît. C'est bon ? Oui, c'est bon. OK. Je disais que mes collègues ont dit beaucoup de choses et qui sont pertinentes, valables et consistantes. Ce que je dirais c'est que face au changement climatique, il faudrait qu'on puisse adopter des modes de production durables. Et nous, à l'Alliance pour la souveraineté alimentaire, nous trouvons que l'agroécologie est le système, le mode de production qui peut arriver à résoudre les problèmes, qui peut arriver à trouver les solutions face au changement climatique. Mais aussi, il faut adopter des modes de consommation durables parce que si les consommateurs aussi exigent des choses qui font que le producteur va utiliser des techniques et des méthodes qui ne respectent pas la nature, cela posera toujours problème. L'autre chose que je voudrais dire c'est qu'il faut utiliser les savoirs endogènes. Il faut écouter les producteurs qui ont fait leur expérience depuis des années, des siècles. Les paysans se sont toujours adaptés au changement climatique et il faut les écouter, il ne faut pas leur amener le plus souvent des experts venus de l'extérieur pour venir leur dire qu'eux, ce qu'ils utilisaient n'était pas bon et que la science s'est développée. Il y a de la science dans l'agroécologie, il y a de la science dans les savoirs endogènes. Je dirais aussi qu'il faudrait aussi, comme Famara l'a dit, associer la forêt à l'agriculture. Dans nos villages avant, il y avait les forêts, les forêts sacrées et après, quand la colonisation est venue, l'administration publique a mis des forêts classées. Mais actuellement, on voit qu'on ne pense plus à ça. Il faut qu'il y ait de la verdure dans nos communautés, dans les villages et même en ville, qu'il y ait des espaces verts. Et je finirai par dire aussi que, je l'ai dit au début, il faut que les actions soient des actions concertées, des actions plurielles et que tous les acteurs se mobilisent. Depuis le producteur, les transformateurs, les commerçants, les transporteurs, et puis les consommateurs puissent se mettre ensemble et que les décideurs puissent avoir une oreille attentive à ce que les consommateurs et les producteurs disent et que nous qui sommes défenseurs des droits à l'alimentation pour la souveraineté alimentaire, qu'on puisse faire attention à ce que nous disons parce que la situation est grave et si nous voulons atteindre les objectifs de développement durable, nous devons faire attention à nos modes de production et à nos modes de consommation, surtout dans le domaine alimentaire. Merci. Merci beaucoup, Madame Claire. Merci. Nous devons encourager ou prôner les espaces vers dans nos pays. Nous allons rapidement demander à M. Toursila quelque chose à ajouter. Peut-on comprendre l'exposition ? Oui, je remercie tout le monde pour leur intervention. Comme la plupart l'ont dit, pour la promotion de l'agroécologie, moi aussi, je vais vous donner dans ce sens-là. Au Sénégal, nous nous adoptons des pratiques agroécologiques. Quand on parle de changement climatique, quand on parle de résilience, si nous voulons aider aujourd'hui les agriculteurs à s'adapter mieux contre les effets ne passent des changements climatiques, nous devons leur aider, nous devons leur accompagner à adapter les pratiques agroécologiques, à adapter les bonnes pratiques agricoles qui vont nous permettre de mieux s'adapter contre les effets. Et moi, je vais, par exemple, entrer directement dans les différentes pratiques qu'ils peuvent adopter. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle de l'agroécologie, il faut parler des quatre fondements de l'agroécologie. C'est quoi les quatre fondements de l'agroécologie ? C'est d'abord une gestion durable des sols, une gestion durable des ventes, il faut une gestion durable de l'eau et une gestion durable du paysage. Donc, sans ces quatre fondements, on ne peut pas, par exemple, parler de l'agroécologie concrètement. vous voyez, si je parle, par exemple, de la gestion durable du sol, il faut trois grands principes qu'il faut comprendre pour que l'agriculteur puisse gérer durablement le sol. Donc, il faut, par exemple, un travail qui améliore, par exemple, la structure et permet le développement naturel et la microfaune et la microflore dans les différentes strates. Exemple de pratiques associées, par exemple, le labour minimum, par exemple, les systèmes de culture sur couverture végétale. Donc, ce sont des pratiques que l'agriculteur peut adapter dans son milieu pour essayer de régénérer son sol. Mais aussi, il y a une gestion basée sur la fertilité. Par exemple, il y a une gestion de la fertilité basée, par exemple, sur la matière organique. Donc, par exemple, l'apport de fumier, l'apport des éléments organiques qui peuvent nourrir le sol de manière naturelle. Exemple de pratiques agricoles qui sont associées par rapport à la fertilisation organique. On a, par exemple, l'apport de compost, que ce soit des composts solides ou bien des composts liquides. On a, par exemple, l'apport de fumier recyclé. On a des systèmes de culture sur couverture végétale comme des plantes de couverture ou bien le paillage. On a aussi une gestion améliorée. L'amendement, par exemple, pour entretenir le sol, des fumiers de fonds phosphocalciques pour, entre autres, améliorer la texture du sol. Donc, voyez. Mais aussi, il y a une couverture végétale permanente du sol pour qu'on maintient à long terme de la fertilité du sol cultivé. Donc, par exemple, les associations culturelles et associements, l'association de culture, les systèmes de couverture végétale. Donc, on peut aussi parler de la gestion durable de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'agriculture, on ne peut pas se limiter, comme on parle de l'agroécologie, on ne peut pas se limiter seulement de la gestion durable du sol. Donc, il faut aussi quatre principes que nous devons prendre en compte pour une gestion durable de l'eau. Par exemple, une mobilisation de la ressource en eau économique et responsable pour une irrigation rationnelle et organisée. Donc, les exemples de pratiques que nous avons adopté, c'est par exemple l'organisation de la distribution de l'eau et des ouvrages des réseaux d'irrigation et matériaux de tesours qui sont adaptés, par exemple, à notre écosystème. On a aussi un usage de l'eau raisonné pour éviter les excès, par exemple, préserver la ressource et les dépenses énergétiques superflues. Exemples de pratiques agricoles qui sont associées, par exemple, le personnage des terres, comme le planage des rigoles, les profils de plates-bandes, des couvettes, voilà, et des cultures suivant les courbes de niveau. Donc, ça, c'est très important pour que l'agriculteur qui, par exemple, dans son exploitation puisse pratiquer, voilà, puisse adopter ces pratiques qui sont adaptées, par exemple, à son écosystème. Il y a aussi une conservation de l'eau des sols assurée aux bénéfices des plantes cultivées, comme par exemple, l'apport de fumeur organique. Donc, ça permet de mieux retenir l'eau au niveau du sol. Et aussi, il y a différentes... Comme l'embocagement aussi, donc, ça revient au système de l'agroforesterie, donc, ce qui est très important parce que les arbres ont une importance capitale dans un écosystème. Donc, voilà, tout ça, c'est des pratiques qui doivent être adaptées par les agriculteurs. Il y a une protection de l'eau, il faut protéger de l'eau contre les pollutions. Donc, il faut protéger de l'eau contre les pollutions, comme par exemple, des éphiliens organiques ou bien des éphiliens chimiques. Ça, c'est très important aussi. Donc, pour éviter la contamination de l'eau, il faut aussi les traitements, exemple de pratiques, comme par exemple, des traitements et engrés naturels dégradables, la collecte et l'utilisation adaptée des purins, des levages et des fiantes, la réduction d'utilisation des pesticides, bien évidemment. Donc, quand je parle, par exemple, de la gestion durable de la plante, il faut d'abord la variété adaptée par rapport à l'écosystème, par rapport à la saison, par rapport à la région. Donc, ça, c'est très important. Il faut une variété qui est adaptée par rapport à l'écosystème. Donc, ça, c'est très important. Et pour terminer aussi, je ne peux pas entrer trop dans les détails. Il faut une gestion durable du paysage, c'est-à-dire l'environnement dans lequel l'agriculture se trouve. C'est très important. Par exemple, les terres ne doivent pas être mis. On doit, par exemple, faire des évives, faire, par exemple, de l'agroforesterie. Donc, il faut une gestion durable du paysage, c'est-à-dire l'environnement dans lequel nous retrouvons, nous cultivons nos cultures. Ça aussi, c'est très important pour adapter les pratiques agroécologiques. Donc, voilà, comme il n'y a pas beaucoup de temps, on n'a pas le temps vraiment d'entrer dans les sujets, de donner des solutions et voilà, je vous remercie pour cette initiative, merci au sein de la Cour. Inchallah, nous continuons toujours nos activités. Merci, merci beaucoup, monsieur Moussa Djouf. Voilà, vous avez développé la gestion durable des plantes, de l'eau, du sol et du paysage. Merci beaucoup à vous. Mais bien avant, bon, c'est vrai, nous tendons vers la fin, mais nous allons écouter monsieur Blondel avant de passer au Pédoyen. Monsieur Blondel, vous êtes là ? Je suis toujours là. D'accord, nous nous écoutons. Ok, à la suite de Roger, de Sénat et de tous les autres qui m'ont précédé, je crois que je vais ajouter simplement qu'il sera aussi intéressant d'accorder une plaque plus importante à l'agriculture familiale parce que quand on veut nous faire croire qu'au niveau des paysans, on n'a pas à quoi expérimenter un certain nombre de questions concernant l'agroécologie, je dis non, c'est faux. Par exemple, le cas du Cameroun, nous sommes un pays producteur de cacao et de café. Le cacao et le café sont depuis longtemps produits par des familles. Ce ne sont pas des industries qui produisent du café et du cacao et cela a permis de positionner notre pays à un certain niveau en termes de production. Nous sommes, je crois, quatrième producteur mondial de cacao et cela a été fait grâce aux efforts des paysans. Donc, du coup, dire que l'agroécologie ne pourrait pas arriver à cela, je crois que c'est un peu vouloir nous tromper l'essentiel de la communauté. Donc, l'agroécologie est une solution vers laquelle nous devons nous tourner et pour laquelle nous devons nous engager. Il est également important pour nous de militer pour une prise en compte des pertes post-récolte dans les CDN. Ça veut dire quoi pour nous exactement ? Il est important que dans les politiques climatiques, que ce soit les plans nationaux d'adaptation et les CDN, que ces politiques-là prennent les pertes post-récolte comme étant un élément d'émission de gaz à effet de serre. Et ainsi, la réduction de ces pertes post-récolte peut constituer un élément qui va réduire la vulnérabilité des communautés locales. Un autre point sur lequel je vais insister, c'est celui d'investir dans la recherche basée sur nos problèmes. Il faudrait que les thèmes de recherche dans nos universités soient basés sur des problèmes que nous rencontrons véritablement et résolvent à la base les problèmes qui sont les nôtres et qui sont les problèmes de nos communautés. cela part exactement par offrir un cadre pour valoriser les résultats de la recherche. Parce que quand bien même nos étudiants produisent des résultats importants en matière de recherche, il n'en demeure pas. Il est très évident que ces résultats de recherche ne servent qu'à valider un master ou une thèse de doctorat. Après cela, c'est foutu dans les tiroirs. Qu'est-ce que nous faisons de tous ces travaux qui ont été produits pendant de nombreuses années sur des questions ? Je ne parle pas au Camerouni. Il y a un pléthore d'étudiants qui ont travaillé sur la problématique du changement climatique, sur le pastoralisme, sur la question du foncier. Mais vous ne pouvez vous retrouver ces résultats nulle part parce que ce n'est pas valorisé, il n'existe pas un cadre qui permet de valoriser le travail de la recherche. Donc, un autre point qui est important pour nous c'est le développement d'alternatives économiques. Parce que pendant que nous sommes en train de chercher à mettre en place des solutions basées sur la nature, il faudrait prendre en compte que la population grandit et la pression augmente sur les écosystèmes. Donc, il faut donc développer des alternatives économiques pour réduire les pressions dues aux populations qui sont, par exemple, dans les zones de mangrove. Je vais m'arrêter là pour qu'on ne soit pas trop long. Bonne soirée et bon après-midi à tous. Merci beaucoup, M. Mondial. Merci pour cette brillante intervention. Mais bien avant de continuer, parce que nous nous tendons peu à peu vers la fin. M. Kofiak-Bedé, nous allons bientôt vous revenir. Il y a M. Eyabane Bittasa qui a réagi dans les commentaires en disant qu'il faut planter des plans pour contribuer au changement climatique, des plans comestibles pour changer nos habitudes alimentaires, des plans qui contribuent à la fertilisation des sols pour produire des endroits pour augmenter l'élevage pour avoir plus d'expréments animaux. Décourager progressivement les cultures d'exposition comme le coton, le souja, recycler nos déchets biodégradables et surprenant les sols, provoquant les inundations, revoisant les bains, les côtes, les rivières, même la mer, avec des arbres adaptés. Merci beaucoup, M. Eyabane. Alors, voilà, nous tendons un peu vers la fin. Je dirais presque vers la fin. Mais nous allons faire un dernier trou de table pour le plaidoyer et le mot de fin. Nous allons donner la parole à M. Sénalouka, si elle est là. Je rappelle que nous avons tous une minute pour le plaidoyer et le mot de fin, vu que le temps est gravement continu. le temps que M. Sénalouka, nous allons donner la parole à M. Roger Macrileau pour s'empétoyer le mot de fin. Merci beaucoup. Bon, moi, je tiens d'abord à remercier Agrile Digital pour cette opportunité qu'il nous a offerte pour pouvoir participer à ce débat, à cette conférence. Et voilà, merci à tous les panélistes pour les contributions. Nous, pour nous, au Togo, nous nous plaidons, en tout cas, nous plaidons beaucoup pour que les politiques agricoles puissent, voilà, se pencher sur la question de l'agroécologie. Et il y a déjà un pas qui est fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de lancer la stratégie nationale de la promotion de l'agriculture biologique et l'agroécologie. Et nous pensons que des actes vont être posés, même si les actes sont déjà posées en termes, bien sûr, de décret interdisant l'importation et l'utilisation du business. Et nous attendons encore des actes plus, en tout cas, plus courageux, comme, voilà, la subvention, par exemple, de la production des intrants organiques au niveau du Togo et le soutien des communautés pour le développement des alternatives, en fait, des AGR autour des ressources naturelles qui sont vraiment menacées aujourd'hui. Voilà, des AGR accompagner les communautés autour de ces ressources naturelles et tout ça pour une meilleure gestion et une gestion durable de ces ressources-là. Voilà ce que je peux dire comme mot de fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Roger McTenny. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, nous allons vers M. Tabsoba Ali pour son plaidoyer, son mot de fin. Alors, disons que nous plaidons pour que dans chaque pays, les différents gouvernements puissent mettre de façon holistique les politiques agricoles en lien avec l'agroécologie dans les différents secteurs dans les différents secteurs ministériels. Il faut que les pratiques agricoles, les mots de transformation, les mots de production soient en phase avec le développement endogène. Pour terminer, je vais remercier sincèrement ceux qui ont organisé ce panel qui permet aux différents pays de partager des expériences et qui permet aussi la mise en lien parce que désormais, nous sommes devenus une famille et on pourra poursuivre dans les échanges par rapport à la question liée au changement climatique en lien avec la souveraineté alimentaire dans les pays africains. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Tabsova, depuis le Burkina Faso. C'était un réel plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous poursuivons avec M. Firmer Oteami pour son pédoé et son mot de fin. Merci, M. Firmer, de faire un peu plus. Merci bien. Comme mot de fin, moi, c'est de mettre la censure la gestion participative. Il faudrait que les étudiants de recherche, les sélectionneurs comme nous, les généreurs sélectionneurs, les producteurs, les universités, et les entrepreneurs peuvent véritablement travailler ensemble pour réduire l'impact sur l'environnement. Alors, il va falloir donc mettre l'accent, comme on vient de le dire le collègue du Burkina Faso, pour renforcer le système alimentaire au niveau de la pollution, mais en promouvant soit l'agriculture climato-intelligente voire l'agro-écologie et également favoriser un environnement qui permettra le développement des chaînes de valeur. Parce que vous savez, selon les différentes chaînes de valeur, ajouter qu'elles soient au niveau du maillon de production, transformation et mise en marche, il y a des différences qui interviennent au niveau micro, au niveau meso et au niveau macro. Il va falloir favoriser cet environnement pour le développement des chaînes de valeur qui sont vraiment résilentes au changement climatique. Et enfin, surtout, on n'a pas mis l'accent sur, il faut accélérer la diffusion des technologies numériques. Parce qu'il y a AdiDigital, vous jouez un très grand rôle dans la diffusion de tout ce qui est innovant. Donc, il faut accélérer la diffusion des innovations numériques pour véritablement aller vers la réalisation des objectifs de résilience et véritablement inclure, ne laisser personne, il faut inclure tout le monde. Comme l'a dit le système des Nations Unies, il faut laisser personne de côté. Il faudrait que même dans les réunions, dans les stratégies, dans les activités, il faut que tous les acteurs vraiment soient véritablement impliqués pour vraiment diagnostiquer ce qui se passe et en fonctionnant, proposer des solutions vraiment qui sont durables. Merci. Merci beaucoup, M. Firmah Oteyami. Nous sommes vraiment contents de votre passage aujourd'hui parmi nous. Merci beaucoup. Et vraiment l'implication de tous les acteurs dans ce problème du changement climatique qui est très important. Merci beaucoup. Nous allons vers M. Famara Diedou pour son plédoire et son mot de fin. M. Famara, vous avez la parole. Oui, merci à nouveau. Je pense que la première demande c'est envers les médias, ce qui véhicule l'information parce que nous sommes dans... En tout cas, nous avons été victimes de ça dans beaucoup de nos produits de eux, c'est-à-dire le récit dominant, ce qui est le plus parlé, les gens ont tendance à croire à ça. et mon père, certainement le père de certains qui sont ici, on leur a dit que pour produire... Ça va être bien. Pour produire, il faudrait tout couper et dans un terrain vierge, il faudrait cultiver. Pour construire sa maison, il faut tout déblayer et quand on aura habité, ensuite, on se met à mettre des fleurs. Apprendre du recul, c'est comme si nous sommes... On ne sait pas ce que l'on veut. Donc, mon principal plein d'oeil, c'est que les hommes et les dames qui sont dans les médias, ils contribuent à changer de discours après les mentalités. Parce qu'une fois que c'est changé dans les têtes, le reste ne sera que de la formalité. Au deuxième niveau, c'est au niveau des écoles. Nous avons beaucoup d'ingénieurs agronomes sur ce plateau et je vais prendre le risque de dire que peut-être 90% d'entre eux n'ont pas été formés pour débattre sur ce que nous sommes en train de débattre ici dans le sens de l'agroécologie et de l'foresterie. Donc, nos curriculats de formation devraient intégrer ces perspectives de tout. Et enfin, ce que je pense Céna l'avait dit, la prise en compte. Ce n'est même pas la prise en compte. Mettre tout à côté le savoir endogène est la technologie. Je vais donner juste un exemple. J'en suis sûr que chacun d'entre nous en a ici. Il y a 3 ou 4 ans ici au Sénégal, une dame qui était venue cueillir le fruit d'un arbre qu'on appelle Bossia Sénégarensis. Quand elle est venue, elle a vu que non seulement elle cueillait, mais la plante était en train de fleurir à nouveau. Elle nous a automatiquement dit que cette année, la pluie va c'est-à-dire au lieu de s'arrêter autour de octobre, la pluie va continuer jusqu'en novembre et elle va beaucoup durer. On n'a pas pris en compte. Et effectivement, ça s'est passé. Ce sont les bases sur lesquelles on a travaillé. On l'a ignoré. Nos météorologues, nos climatologues n'ont qu'à s'approcher des sciences pour avoir des références et mettre les deux sciences au raccord. merci beaucoup tout le monde et mes excuses si j'ai de la paix ici. Merci beaucoup, M. Famaraj. Je dis merci. C'était une brillante intervention. Merci. Nous retenons l'implication des hommes des médias dans cette situation qui est vraiment très importante. Nous t'entendons légèrement vers la fin mais nous aimerions écouter M. Blondel s'il est toujours avec nous. M. Blondel. Oui, Cynthia. Voilà, nous aimerions écouter votre réflexion et votre mot de fin. OK. Il y a un élément que je n'ai pas mentionné lors de ma précédente intervention, c'est bien sûr les services météorologiques. Vous savez, on ne peut rien faire si nous n'avons pas de services météorologiques adaptés en Afrique. L'une des problématiques et l'un des sujets sur lesquels pour moi il est important que nous revenions c'est bien sûr la mise en place de services météorologiques adaptés qui nous permettront de répondre aux problèmes de nos communautés. Voilà ce sur quoi je pense que je le plaidoyais pour aussi être axé. Merci. Merci beaucoup, M. Blondel. C'était un réel plaisir de vous avoir parmi nous en ce jour. Nous retournons vers M. Kofi Agbenemé qui était très impatient de placer un mot. M. Kofi, vous avez la parole s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup de m'avoir dans la parole. J'allais tout juste dire parler du financement de ce projet pour redonner vie à nos terres. Il va falloir que nous... Enfin, j'invite nos états, surtout les états africains, à investir personnellement. Personnellement, je veux dire, recourir moins au financement auprès des barrières, auprès des partenaires. Parce que ça influe aussi sur les résultats. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quelqu'un qui vous prête de l'argent ou vous donne de l'argent, il entend que vous remboursez et il est bien financé ce qui peut être rentable que ce qui peut-être va être rentable même plus tard. Donc, il va falloir quand même que les états se fassent violence pour disposer des moyens pour pouvoir atteindre cette fin. Et le capital humain, surtout, parce que quelqu'un a déjà dit, nous avons nos paysans qui ne sont pas à rejeter ni à isoler. Ils ont des compétences, des expertises qu'on peut toujours exploiter. et nos experts agronomes qui sont là aussi pour les accompagner ou bien pour travailler ensemble en harmonie avec eux. Donc, je crois que ce capital humain est déjà un moyen de financement. Il y a déjà une source de partenariat qu'on peut vraiment exploiter pour que on puisse atteindre l'agroécologie tant souhaitée. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kofi, à venir pour votre intervention. C'était un plaisir aussi de vous avoir avec nous. Nous allons vers M. Djouf pour son petit pédioir et son mot de fin, M. Djouf. Oui. Alors, merci pour cette initiative. En tout cas, ça a été très intéressant. Voilà, on a beaucoup appris des discussions des uns et des autres. Voilà, donc pour terminer, il faut que vraiment les gens doivent savoir qu'il y a une société de codifier et de planifier la mise en oeuvre des actions d'adaptation au niveau local et aussi l'assistance des partenaires financés pour accompagner les efforts au niveau national. les actions doivent être entrepris à l'échelle sous-regionale pour lutter contre les effets des effaces des changements climatiques. Mais aussi, la recherche agricole doit poursuivre et les efforts pour trouver des technologies palliatives qui doivent aider les agriculteurs aujourd'hui à s'adapter contre les effets des changements climatiques. En tout cas, un grand merci à vous et voilà, j'étais très ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour assister à ce panel. Merci. Merci beaucoup, monsieur Moussa, c'était un réel plaisir pour nous aussi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Voilà, il y a monsieur Alain Guisse, Gaston qui voulait intervenir, je ne sais pas s'il est toujours en ligne. Monsieur Gaston, si vous êtes là, faites un coup s'il vous plaît. Merci. Voilà, monsieur Alain Guisse, vous avez la parole pour un petit mot de fin. Oui, c'est ça, je vois, mon intervention, donc, c'était juste sur les deux images, je pense que que vous nous avez montré, celui de la forêt de Yaya, et celui donc tout simplement du producteur qui avait emprunté de l'argent pour cultiver. Donc, je pense que ces deux images-là pratiquement résument tout ce que nous venons de dire ici. Donc, parce que si vous voyez bien la forêt de Yaya, les gens l'ont qualifié de miracle, mais je pense que c'est ce que la nature nous montre. La nature nous dit que c'est ça qu'il faut faire. Donc, on a vu tout simplement au niveau de la forêt, un cycle qui est fermé. Donc, cela veut dire quoi ? Cela veut dire des arbres qui nourrissent le sol avec leurs feuilles, donc la matière organique est haute. Donc, le sol s'en nourrit grâce tout simplement à ces micro-organismes et ces micro-organismes et les racines de la plante vont produire des éléments minéraux et la plante tout simplement va s'en nourrir. Donc, rien n'est perdu, tout est cyclique. Donc, la plante nourrit le sol, le sol nourrit donc la plante. Et si on va chez l'agriculteur qui a emprunté de l'argent, parce qu'on a un peu montré que le sol est clair, blanc et très propre. Donc, vous ne voyez tout simplement le maïs et ensuite rien. Donc, cela dit que là-bas, on est dans un cycle qui est ouvert. Donc, le sol n'est pas nourri. Donc, si le sol n'est pas nourri, le sol ne pourra pas nourrir aussi la plante. Donc, ce qui fait que le sol se porte mal, la plante aussi se porte mal et le producteur aussi donc va se porter mal. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans chaque milieu où nous sommes, on doit regarder la forêt. La forêt nous dit dans tel milieu ce qu'il faut faire. Il faut donc limiter. Donc, on va vers ça. Même les Européens vont vers ça. Donc, c'est-à-dire, c'est de limiter la forêt où on voit que tout simplement que le sol est couvert durant toute l'année et nous, donc, dans nos champs, on ne va pas que trois mois d'agriculture et si on récolte, tout est exporté. Si c'est la rachette, la paille est exportée. Si c'est donc du maïs, on exporte aussi donc la paille. On ne reste rien au sol. Donc, tout est prélevé du sol et rien ne retourne au sol. Donc, cela veut que c'est ça le plus grand problème. Donc, aujourd'hui, il faut aller vers ce système-là, c'est-à-dire de copier la nature, de voir ce que la nature fait et on essaie donc tout simplement de l'appliquer. Merci. Merci beaucoup, M. Alain Guissier-Gastan pour cette information. Merci. C'était un réel plaisir de vous avoir avec nous. Alors, voilà, chère panéliste et participants. M. Firmat. Ah, voilà, M. Firmat, il nous a rejoint. M. Firmat, merci de faire un petit plaidoyer, un mot de fin. Je pense que nous sommes presque à la fin. OK, merci. Je voulais partager en fait une information avec les panélistes et participants et c'est sûr que d'ici là, les actions vont être dans les différents pays africains. En fait, il faut savoir qu'actuellement, il y a une nouvelle publication de la Banque mondiale et de la FAO qui a apporté un éclairage sur les défis et les opportunités associées des phénomènes à long terme de plus en plus prégnants. Le changement climatique, la croissance démographique, l'urbanisation, l'évolution des habitudes de consommation et les progrès technologiques. Donc, ce rapport a été adopté par le CIS, par la CEDEAO, par le Conseil OU et Centrafricain pour la recherche et le développement agrépastique au Bénin, je suis l'espèce, semence et acrymme pour le corak par le Bénin et également par le programme de CEDEAO, le programme consultatif qui regroupe tous les... Donc, ils ont élabot un plan directeur pour augmenter la résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. Donc, ce que ce plan maintenant va, on sera bien de s'aligner par rapport à ce plan. Donc, c'est pour partager cela avec vous et trois domaines d'intervention ont été mis en œuvre. le tout premier domaine, c'est le renforcement de la base productive du système alimentaire en promouvant une agriculture climato-intelligente au niveau des exploitations et des paysages. Deuxièmement, ils ont dit la promotion d'un environnement favorable au développement de la chaîne de valeur intra-régionale et la facilitation des échanges commerciaux. Et le troisième domaine, c'est l'amélioration de l'architecture régionale de gestion des risques et des outils d'aide à la décision à l'intention donc des habiliteurs. Donc, voilà les trois domaines phares que le plan directeur est publié par la Banque mondiale et la FAO et adopté donc par le CORAF par le CIS, la CDAO. Donc, je suis sûr que d'ici quelques jours ce programme sera imprémenté au niveau national. Donc, voilà ce que je voulais juste partager avec les participants et panélistes. Merci. D'accord, merci beaucoup Monsieur Firmand pour ce grand partage et je suis sûre que nous l'avons tous pris en compte. C'était un réel plaisir de vous avoir avec nous en ce jour. Alors, voilà, chers panélistes et participants, nous sommes très heureux d'avoir partagé ce moment très enrichissant avec vous dans ce débat organisé par AcuDigital sur le thème comment les agriculteurs ressentent les effets du changement climatique en Afrique. C'est vrai que nous ne voulons pas nous quitter mais nous avons d'autres occupations mais nous allons nous revoir très bientôt mais avant de nous séparer j'aimerais remercier chacun de nous, chacun des participants et panélistes, tous ceux qui nous ont suivis en direct de notre page Facebook et à tous nos partenaires qui ont contribué à la réussite de ce webinaire. C'est vrai, nous remercions tout le monde et nous rappelons AcuDigital est un journal d'économie agricole en Afrique et vous pouvez visiter notre page ou notre site web sur www.acudigital.net ou nous contacter sur le 00 228 98 24 30 43. Encore une fois, merci beaucoup à tous et à bientôt. Je prierai à tous ceux qui sont en ligne d'allumer leur caméra pour un coup pour un au revoir. Merci à tous d'allumer les caméras et à tous ceux qui sont en ligne pour qu'on puisse se voir. Voilà. Voilà, au revoir à tous. Merci. Merci beaucoup et à nous revoir très très bientôt. Au revoir Ali. Au revoir. Au revoir, au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada